Une fois précédente, dites-moi, mettez-moi un 1 dans la fenêtre de dialogue pour me dire que tout se passe bien de votre côté, son et image. Et puis, on va commencer. Alors, je vais vous proposer d'organiser la séance de manière suivante. On va donner la parole à Guiteau qui nous fasse un petit coucou pour présenter l'alimentation naturelle d'un synthothérapie. Et puis, il y a toujours des personnes nouvelles qui arrivent pour la première fois, donc il faut reprendre tout ça. Et puis ensuite, on passera à des questions sur le coronavirus, les maladies, l'expérience qu'on a dans ce domaine. Et puis ensuite, au bout de trois quarts d'heure, vers 10 jours environ, on essaiera de passer sur le problème, sur l'aspect pratique de l'alimentation. Et comment est-ce qu'on peut passer à une alimentation plus naturelle ? Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Bernard Mercier. Je suis agronome passionné d'alimentation naturelle. Je pratique l'instinctothérapie que j'ai appris de Guiteau. D'Urger, qui est ici à mes côtés, qui est, lui, mathématicien, physicien de formation, qui est violoncelliste également. Et qui a eu tout un cancer, donc l'occasion de remettre un petit peu le problème de l'alimentation à zéro. Et puis, d'avoir toute une expérience et une formation sur le tas avec un esprit critique hors pair, pour un chercheur, un caisseur de vérité, je dirais. Et voilà, il nous sert un petit peu toute son expérience. On est nombreux à l'avoir suivi. D'ailleurs, je vais compter. Vous avez en face de vous, à peu près, une centaine, presque un siècle d'expériences personnelles d'alimentation conformes aux lois naturelles. Je crois que si on faisait la somme des gens qui sont passés dans ce mode d'expérience, on arriverait peut-être à quelques millénaires. Peut-être qu'on s'amusera à le faire un jour. Mais voilà. Donc, un petit temps où YouTube va nous expliquer ce qu'est l'alimentation naturelle, l'instinctothérapie, les contextes de ses découvertes, les observations essentielles. Ensuite, on passera des questions sur le coronavirus, les effets, les symptômes, ce qu'on a observé. Et puis, la théorie qui en a émergé. Et puis, également, toutes les maladies, toutes les maladies, le rapport avec l'alimentation, l'effet, les observations effectuées dans un contexte alimentaire naturel. Et puis ensuite, à partir de 18 heures environ, on essaiera de passer aux questions pratiques, comment passer à l'alimentation naturelle. Et on a justement, précisément dans cette séance, une surprise à vous proposer qu'on dévoilera à peu près à ce moment-là. Alors voilà, je laisse la parole à Dislo qui vient nous faire une petite présentation. Voilà, bonjour tout le monde. Je vais tâcher de résumer ça très vite parce que certains le connaissent déjà. Et d'autres n'en ont peut-être même pas entendu parler. Donc, il faut bien que je raconte un petit peu cette histoire. Il y a maintenant 60 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Je me suis mis aussitôt à me poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des maladies pareilles ? Surtout, j'avais 26 ans. Comment peut-on avoir une maladie pareille qui nous casse tout ? Est-ce que la nature est mauvaise ? Est-ce qu'elle contient des dangers pareils ? Ou est-ce que l'homme commet quelque part certaines erreurs qui amènent à ces difficultés ? Et donc, j'ai cherché toutes les erreurs possibles et imaginables pour finalement arriver à constater que la principale, la plus importante, c'est l'alimentation. Et là, je me suis posé cette question. Quelle est l'alimentation normale de l'être humain ? De même que si vous avez un moteur qui ne marche pas bien, vous vous demandez, est-ce que je mets bien le bon carburant dans le réservoir ? S'il fait de la fumée, s'il en crasse, s'il a des pannes, etc. Vous dites, moi, il faut quand même voir, déjà du côté du carburant, s'il n'y a pas un problème. Eh bien, c'est ce que j'ai fait pour le moteur humain, entre guillemets. Est-ce que nous avons une alimentation qui correspond aux données de notre organisme ? C'est-à-dire aux données génétiques de notre organisme ? Ou alors, si nous ne sommes pas adaptés génétiquement à l'alimentation habituelle ? J'étais un fin gourmet, j'avais toutes les bonnes recettes de cuisine dans ma poche, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant, que se passerait-il si on renonçait à tous ces artifices culinaires, si on essayait de définir une alimentation qu'on pourrait appeler pro-génétique ? Donc, une alimentation qui corresponde à notre génétique. Ce mot, d'ailleurs, est venu du professeur Lemanien, à qui je parlais de la chose une fois, il m'a dit, vous devriez appeler ça une alimentation pro-génétique. Et j'aurais bien fait de le faire tout de suite, mais je crois que c'est un très bon mot qui montre que c'est une alimentation qui simplement va correspondre à notre génétique. Alors, comment savoir quelle est l'alimentation qui correspond à notre génétique ? D'abord, on peut faire des hypothèses. Notre génétique a très peu bougé au cours du temps. On voit qu'on est encore très proche des grands primates, du chimpanzé, du bonobo à 99%. Enfin, ça varie un peu suivant les chercheurs, mais on est très très proche. Est-ce que nous sommes encore faits aujourd'hui pour la même alimentation qu'eux ? Il est clair que l'art culinaire, que la cuisson, que les recettes de cuisine, que l'usage du lait animal, par exemple, que le fait de planter des céréales, tout ça, ça s'est installé au cours du temps. Ce n'était pas là à l'origine. Ce serait bien étonnant que ça ait existé avant. Enfin, que ça ait surgi en même temps que l'homme. L'homme a existé longtemps avant, même si c'est sous des formes pas tout à fait semblables à nous, quoique le nerf d'Hartal était plus proche qu'on ne l'imagine. Eh bien, est-ce que nous serions encore adaptés à l'alimentation de nos ancêtres lointains, voire à celle des primates ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Personne ne s'est occupé de cette question. Personne n'a fait d'expérience dans ce sens. Voilà, eh bien moi, avec ma petite mentalité de physicien qui aime tout expérimenter, j'ai décidé à l'époque de faire l'expérience. Est-ce qu'on arrive déjà à survivre avec une alimentation pré-culinaire, une alimentation pro-génétique, une alimentation qui corresponde donc à ce qu'on peut imaginer de notre génétique ? Et cela signifie supprimer toutes les recettes de cuisine. En fait, dans ce qu'on a appelé aussi à l'époque l'instinctothérapie, il y a une seule recette de cuisine qui signifie qu'on arrête de faire la cuisine. Voilà, donc c'est la seule recette qu'on applique et à part cela, on retourne aux aliments tels que les donne la nature. On supprime toute transformation. Il est clair qu'aujourd'hui, on sait que plus un aliment est transformé, plus il est nocif. Il y a encore une étude scientifique qui est parue il n'y a pas très longtemps à ce sujet. Plus l'aliment est transformé, plus il est nocif. Eh bien alors, ne le transformons plus du tout. Et donc, il ne sera pas nocif. Alors, est-ce qu'on peut aller jusque-là, n'est-ce pas ? Ça pourrait paraître extrême. Et pourtant, c'est l'expérience que j'ai faite. D'abord, je me suis dit, est-ce qu'on va survivre trois semaines ? Il y avait ma femme, mes deux premiers enfants et tout, et des amis qui ont commencé un petit peu en même temps que nous aussi, parce qu'on a discuté avec pas mal de monde. À la suite de ce cancer, on se posait, on était toute une petite équipe à se poser des questions, y compris un jeune médecin, un biologiste, etc. Et on s'est dit, ben voilà, on va essayer de survivre comme ça. Si on survit trois semaines, peut-être qu'on continue. Alors, non seulement on a survécu trois semaines, mais tout a tellement changé du point de vue santé. On s'est senti tellement mieux. Meilleur sommeil, plus de vitalité, moins froid. Puis ensuite, ça compte, surtout suivant les saisons, etc. On a commencé à avoir toutes sortes d'améliorations de santé, de disparition de bobos déjà en trois semaines. On s'est donc dit, ben ça, il faut vraiment qu'on continue dans ce cas. On va faire ça trois mois. On ne sait jamais, peut-être quand même, il y a des carences. On pourrait ne pas survivre plus longtemps. Et ça a continué comme ça. Maintenant, il y a 56 ans exactement que je pratique cette méthode dans les règles et que j'ai pu démontrer, voir, non seulement moi, d'ailleurs, mais un tas de monde qui s'y est intéressé, des milliers de personnes en fait qui s'y sont intéressées, qui l'ont pratiqué pendant des périodes plus ou moins longues. On voit bien que l'organisme humain est adapté à une alimentation pré-culinaire, c'est-à-dire exemple des artifices, de toutes les transformations qu'on fait subir aux aliments pour des raisons de gastronomie, pour des raisons de plaisir du palais. Et non seulement ça, ce qu'on a aussi découvert, c'est qu'au bout d'un certain temps, avec les aliments naturels, on trouve plus de plaisir qu'avec la gastronomie. Les recettes de gastronomie, finalement, donnent plutôt l'impression d'être des imitations maladroites, un petit peu troubles comme ça, des saveurs naturelles. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi longtemps qu'on est sous l'influence de la cuisine, il se produit dans le corps des surcharges et différents troubles qui font que les sens ne peuvent pas fonctionner normalement et nous donner l'impression qu'ils devraient nous donner avec les aliments naturels. J'y reviendrai pour expliquer pourquoi c'est ainsi, mais enfin, on a découvert en quelques jours déjà, ou semaines, que les saveurs naturelles sont tout autre chose que ce qu'on croit qu'elles sont quand on a la nourriture traditionnelle régulièrement. Donc, au contraire, en supprimant les recettes de cuisine, on trouve plus de plaisir aux aliments naturels qu'avec les recettes de cuisine. Et de plus, ce plaisir n'apparaît que quand l'aliment est utile au corps. C'est-à-dire que le plaisir devient un guide qui nous conduit à l'équilibre nutritionnel et à la santé. Le plaisir nous conduit à la santé. Alors qu'avec l'alimentation traditionnelle, une bonne petite recette, un bon petit plat, on aura envie de le manger et en même temps, toutes sortes de scientifiques nous ont démontré qu'il va boucher nos artères, qu'il va nous procurer un cancer, etc. Donc, il y a constamment, avec les saveurs culinaires, cette espèce de conflit interne, ce qui est bon risque de faire du mal. Alors qu'avec les aliments naturels, ce qui est bon fera du bien, et ce qui est mauvais, on ne le mange pas. Et si on le mangeait, ça ferait du mal, ou en tout cas, ce serait inutile. Voilà donc comment ça marche. Et ça, c'est vraiment peut-être une des choses les plus merveilleuses, parce que comme ça, c'est finalement la gourmandise qui nous conduit vers la santé. Disons plus exactement le plaisir, le plaisir maximum qui conduit à la santé optimale. Je crois qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de plus simple et de plus agréable. Plus besoin de diététiciens, plus besoin de se faire du souci pour savoir si on mange assez de magnésium, assez de phosphore et compagnie. Tout ça s'organise spontanément à travers ce qu'on peut appeler l'instinct alimentaire, c'est-à-dire à travers l'odorat, et le sens du goût, et aussi les sensations de répression interne, on est automatiquement guidé vers ce qui construit la santé. Et ce n'est pas étonnant, tous les animaux du monde font ça. Un animal chez qui ça ne marcherait pas, qu'est-ce qu'il ferait ? Il mangerait des trucs qui ne lui conviennent pas, il se mettrait dans un état d'infériorité, et il serait éliminé par les lois de la sélection naturelle, Darwin Dixit, n'est-ce pas ? Donc, normalement, chez l'animal, l'essence doit marcher dans ce sens, de cette manière, c'est que les choses qui lui paraissent agréables et attirantes doivent être bonnes pour sa santé. Eh bien, l'expérience montre, il suffit de retourner aux aliments non transformés pour s'apercevoir que ça fonctionne encore chez l'homme. Par contre, quand on a la bouche sève, ça veut dire qu'il faut boire quelque chose. Voilà donc pour l'alimentation. Mais alors, la grosse surprise avec tout ça, c'est qu'on s'aperçoit que les maladies ne sont plus du tout ce qu'elles sont autrement. Tout ce qu'on appelle les maladies infectieuses, les maladies virales, eh bien, elles se déroulent. On s'aperçoit qu'on est contaminé. On le voit un peu parce qu'on a un tout petit peu de fièvre, ou bien on se sent fièvreux, et puis il n'y a pas de fièvre quand même, ou on se sent, au moment où on est contaminé par un virus de grippe, ou même par le coronavirus, ce qui est apparemment mon cas depuis maintenant 2-3 semaines, eh bien, on remarque bien qu'il y a des réactions qui se produisent, mais on ne peut plus parler de maladies, parce que ce sont des réactions frustes, comme on le dit en médecine d'ailleurs, c'est quasiment asymptomatique, il n'y a quasiment pas de symptômes, et toutes ces maladies virales, bactériennes, se déroulent d'une manière tout à fait silencieuse, ou minime, tout à fait supportable, de telle sorte qu'on ne peut plus vraiment parler de maladies. Et ça, ça amène automatiquement à remettre en question la notion d'agent pathogène. Quand Pasteur a découvert les bactéries, on s'est dit, ah, voilà, c'est elles qui sont la raison des maladies, eh bien, je peux vous certifier depuis maintenant 56 ans, n'avoir plus jamais utilisé ni un désinfectant, ni un antibiotique, absolument jamais une contagion, contagion, une contamination par une bactérie, même en se blessant dans de la saleté, tout ce qu'on veut, jamais une infection ne se déclare, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui provient toujours d'un trouble organique beaucoup plus profond que la simple présence d'une bactérie. D'ailleurs, ce paradoxe était déjà apparu juste après Pasteur, lorsque les gens se sont dit, des savants bien sûr, ils croyaient tout savoir, comme toujours, se sont dit, eh bien bon, puisque les bactéries causent des maladies, on va créer des animaux sans bactéries. Ils ont appelé ça des animaux axénos, il n'y avait plus d'hôtes, xénos en grec, ça veut dire os, hôtes, donc il n'y avait plus de bactéries dans l'intestin, mais ces animaux ont simplement périclité, radé, la plupart morts beaucoup trop tôt, enfin, c'était vraiment la catastrophe, l'expérience a complètement raté, ou a en tout cas démontré au contraire, qu'il y a une flore intestinale très importante, ce qu'on sait aujourd'hui, ça a été depuis rebaptisé microbiote, eh bien on a tout un microbiote intestinal, des centaines de bactéries qui travaillent là pour nous, qui nous aident à digérer, qui synthétisent des vitamines, etc., et toutes ces bactéries sont nécessaires à la santé. Alors, ce serait bizarre que d'un coup, certaines bactéries soient nocives, on parle d'un coup de bactéries pathogènes, on veut faire des classes, eh bien cette espèce de classification, elle tombe lorsque l'organisme est alimenté simplement selon les règles naturelles, selon les lois naturelles. Donc il faut remettre en question la notion même d'agent pathogène et la notion de virus pathogène, qui en cette période de coronavirus change beaucoup de choses. Le virus n'est plus quelque chose qui forcément déclenche une maladie, au contraire, il se passe bien quelque chose et la médecine est incapable de nous dire quoi, parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'observer effectivement que les maladies virales dans un organisme alimenté de façon naturelle ne produisent plus du tout les mêmes réactions. Alors, voilà, comment cela peut-il s'expliquer ? Pourquoi un virus, dans un organisme alimenté avec des aliments transformés, va amener des grosses réactions, parfois mortelles, alors que dans un organisme nourri de façon naturelle, originelle, on peut dire, eh bien là, il ne se passera pratiquement rien, sauf des petits symptômes, par exemple, un peu de cathare, on mouche un petit peu plus, on crache un petit peu plus, parfois, le matin, par exemple, on est un tout petit peu plus facilement enroué, on a la bouche sèche un petit peu plus facilement, ou qu'est-ce que c'est en période virale, on a un petit peu de diarrhée, et celle un petit peu plus molle, ou parfois liquide, exceptionnellement, mais enfin, ce sont des symptômes extrêmement mineurs. Donc, il faut bien se dire, si le virus fait quelque chose dans l'organisme, et qu'il ne fait pas du mal, peut-être qu'il fait autre chose que rendre les gens malades, il a peut-être une fonction biologique. Alors, à l'époque où cette idée m'est venue, donc ça fait environ 55 ans maintenant, peut-être, eh bien, on ne savait pas encore qu'il y avait des tas de virus utiles. Aujourd'hui, on le sait, le plus bel exemple, c'est quelque chose qui a été découvert très récemment, un virus dont on retrouve les traces dans notre ADN, parce que ça aussi, c'est une chose étonnante, quand on a fait une maladie virale, on conserve les gènes des virus dans notre propre génome, n'est-ce pas, dans nos propres cellules. Alors, c'est quand même étonnant, pourquoi est-ce qu'on conserve cette information génétique du virus ? Eh bien, on en conserve même depuis très très longtemps, parce que ce virus-là, dont la séquence virale est aujourd'hui connue maintenant, ce virus-là a permis aux mammifères de construire la membrane placentaire qui permet les échanges nutritionnels entre la mère et le foetus. Donc, le fondement même de l'état de mammifère, qui nous différencie des ovipares qui ont précédé, cette chose formidable, qui nous permet d'avoir un placenta, qui permet à la femme d'avoir un bébé dans son utérus, et un placenta qui le nourrit, c'est un virus qu'il a appris, on peut dire, aux êtres vivants, qui sont devenus des mammifères. Et à ce moment-là, il faut bien se dire, tiens, peut-être que les virus ont une fonction, et pourquoi pas, même les virus qu'on considère comme des agents pathogènes, ils ont peut-être une fonction, vu qu'ils ne font plus de troubles désagréables ou graves, alors quelle est cette autre fonction ? Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, et c'est vite trouvé. Ils font sortir des matières du corps. Chaque fois qu'un virus agit, on a ou bien cathares, des muqueuses nasales, des bronches, même au niveau des amygdales, des poumons, on a cathares au niveau de l'intestin, on a de la transpiration, c'est une forme de cathares, des glandes sudoriques par si on veut, on a des éruptions, qui sont aussi des sorties de matière, ce n'est pas de grosses quantités, mais il suffit de peu pour empoisonner un homme. Ça peut donc être utile de sortir même peu de matière pour désintoxiquer un homme. Donc l'idée, l'idée la plus logique, la plus élémentaire, qui coule de source en fait, c'est que ces virus-là auraient pour fonction de faire éliminer des matières qui pollueraient l'organisme. Maintenant, la question se pose, pourquoi ? Pourquoi y aurait-il dans l'organisme des matières à éliminer ? Le métabolisme fonctionne, il fait des déchets, mais le métabolisme normal est calculé de telle sorte que ces déchets, on arrive à les éliminer. Alors pourquoi aurait-on tout à coup besoin d'un virus pour les éliminer ? Eh bien, c'est qu'il peut y avoir parmi ces déchets qu'il y a dans l'organisme, des molécules qui ne proviennent pas du métabolisme normal, mais qui proviennent justement d'une alimentation dénaturée. Ce qui va d'ailleurs expliquer que les virus ont beaucoup plus de travail à faire chez les organismes qui sont, en quelque sorte, intoxiqués par leur alimentation dénaturée. En effet, vous le savez peut-être, c'est que lorsqu'on cuit un aliment, surtout lorsqu'on cuit un mélange d'aliments, c'est encore pire, eh bien on fait de la chimie. La cuisine, c'est une chimie de synthèse. Une casserole, un four, c'est une petite usine de chimie, de synthèse. On fabrique des molécules qui n'existent pas dans la nature. Moi, je suis arrivé à cette idée simplement en observant ce qui se passait dans les organismes avant que ça n'ait été démontré scientifiquement. Je l'ai en fait vu 35 ans à peu près avant que ça se démontre. Oui, c'est quand même pas mal. Eh bien, autour des années 98, d'un coup, aux États-Unis, une chercheuse a eu la bonne idée de chercher cela, de s'intéresser à ce problème de plus près. Et elle a défini les AGE, donc Advanced Glycation and Products. Ce sont des réactions chimiques entre les protéines qui circulent dans le sang ou qui sont présentes dans les aliments et des réactions entre les protéines et le glucose. Le glucose, c'est une molécule qui s'accroche assez facilement à certains radicaux des protéines, à certaines terminaisons des protéines. Elle s'y accroche et ça forme une nouvelle molécule qui échappe au métabolisme. parce que nos enzymes ne peuvent pas dégrader n'importe quoi. Ils ne peuvent pas digérer ou dégrader n'importe quoi. Ils sont faits pour des molécules précises et comme par hasard pour les molécules naturelles. Parce que ces molécules ont toujours existé, nos enzymes se sont mis au point pour les molécules naturelles. Mais maintenant, lorsqu'on met un aliment, lorsqu'on le soumet à une température excessive, ça commence déjà au-dessus, même à 40 degrés un peu, mais plus ça chauffe, plus ce phénomène s'amplifie, et bien avec une plus haute température, on provoque des chocs entre les molécules. La température n'est rien d'autre qu'une accélération des molécules. Et ces molécules s'entrechoquent et d'un coup, il y en a qui se cassent, qui s'accrochent ensemble, etc. On forme des composés qui n'existent pas ou des dérivés qui n'existent pas dans la nature. Alors, quand on consomme ces aliments tous les jours, autrefois, on se disait « il y a la barrière intestinale », pas de problème, mais c'était faux. C'était faux, depuis, il est largement démontré que la barrière intestinale est très perméable et que ces molécules, peut-être un millième de ces molécules ou même davantage, traversent la barrière et petit à petit peut donc s'accumuler dans l'organisme. La simple observation des réactions d'élimination m'en avait convaincu, mais maintenant, il est démontré que ces AGE, justement, mises en évidence par l'équipe américaine dont je vous parlais, ces AGE s'accumulent dans les organismes et peu, peu, les nutritionnistes, les diététiciens en prennent conscience. Alors, on a dit « bon, il suffit de cuire moins, ça s'arrange », mais en fait, ces AGE se forment dès qu'on commence à chauffer. D'ailleurs, on le sent déjà au niveau du goût, on sent qu'il y a des altérations moléculaires, déjà, par exemple, à 45 degrés, 50, 60 degrés, et ces molécules altérées, on ne sait pas vraiment ce qu'elles deviennent dans le corps. La science connaît cela, s'est très peu intéressé à cette question-là, parce qu'effectivement, ça remet complètement en cause tout le problème alimentaire. Et chaque fois que la médecine doit remettre en cause l'alimentation traditionnelle, ça fait toutes sortes de problèmes. D'abord, si un médecin vous dit « changez de régime », vous avez plutôt tendance à changer de médecin. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le rôle de la population. « Changer de régime », « waouh, waouh, je préfère aller voir un autre médecin », c'est bien clair. Donc, le médecin est obligé à cause des données, même, des publics, voilà, exactement, il est obligé de chercher autre chose pour guérir les gens que de leur dire de changer d'alimentation. Et cette affaire, elle est ancienne, ça a commencé avec les chamanes, déjà, n'est-ce pas ? On cherchait la formule magique ou ensuite la pilule miracle, n'est-ce pas, qui permet de guérir la maladie. On a construit là tout un concept, tout un paradigme qui en réalité est complètement faux et qui est, disons, une fabrication du système culinaire dans lequel, effectivement, les virus, les bactéries semblent nocives. Alors, toutes ces maladies semblent être dangereuses, faire du mal et on cherche quelque chose de miraculeux, un coup de baguette magique qui permette de le guérir. Mais aujourd'hui, la chloroquine, c'est encore ça, n'est-ce pas ? On n'est pas sorti du tout de cette auberge-là. On s'imagine que pour guérir, il faut trouver un remède. Mais non ! Hippocrate disait lui que ton aliment soit ton seul médicament. Mais ça, à mon avis, c'est déjà faux. C'est déjà faux parce que ce n'est pas cela. Il suffit d'avoir une bonne alimentation, on n'a plus besoin de médicaments ni d'aliments médicaments. N'est-ce pas ? C'est simplement en ayant une alimentation qui correspond aux données de l'organisme, une alimentation pro-génétique, que les maladies, la grande majorité des maladies, n'existent plus. Depuis 56 ans, je n'ai pas vu une maladie qui semble résister à cet argument-là. N'est-ce pas ? Lorsqu'on nourrit l'organisme conformément aux lois naturelles qui sont celles qui sont inscrites dans notre génétique, la notion de maladie disparaît, elle s'évapore. C'est quelque chose qui est en fait contre nature mais qui a conditionné tout le fonctionnement, toute la pensée médicale et toute la pensée du public. Et si on regarde bien, c'est ce paradigme-là, cet ensemble de croyances qui s'est constitué comme ça, qui crée des situations aussi aberrantes que celles qui se produisent actuellement avec ce coronavirus. Sera-t-il plus méchant qu'une grosse grippe ? Peut-être même pas. En attendant, ça aura amené des catastrophes à tous les niveaux, catastrophes économiques, espérant qu'on passera tout droit. Mais enfin, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Avec la caisse de résonance médiatique qui existe aujourd'hui en plus, il y a un système d'angoisse qui se crée autour d'un virus, alors que ce virus est là pour nettoyer les organismes sans autres problèmes particuliers. Voilà, donc comme ça, je crois qu'on a une petite introduction qui permettra de mieux saisir la suite. Alors, j'ai une question là, que pensait l'idée que les virus sont transmis par des animaux à l'homme ? Voilà, je pense que les virus transmettent en fait une information génétique par voie horizontale. C'est-à-dire que normalement, c'est la sexualité, ce sont les gamètes, n'est-ce pas, qui transmettent l'hérédité, qui transmettent l'information génétique par voie verticale, disons, de parents à enfants. Et bien maintenant, les virus, eux, peuvent transporter une information génétique par voie horizontale. Et ce n'est pas seulement entre les individus d'une même espèce que ça se produit, mais ça peut aussi être entre les animaux, entre les espèces différentes, n'est-ce pas, entre les animaux et d'autres espèces. Pourquoi pas ? Si on ne considère plus le virus comme quelque chose de forcément destructeur, à part peut-être certains virus spéciaux qui auraient dégénéré, je n'en sais rien, mais dans la grande majorité des cas, tous ceux que j'ai pu voir à l'œuvre, on s'aperçoit que c'est simplement une information génétique qui amène aux organismes la possibilité de mieux éliminer leurs toxines, comme on dit, et bien à ce moment-là, et dans la nature, il y a déjà un trou de molécules anormales, un peu de toxines, bien sûr, parce qu'il y a des ultraviolets qui dénaturent certains aliments un petit peu, mais c'est tout à fait minime par rapport à ce qu'on a avec la cuisine, bien sûr. Mais enfin, ça existe quand même un peu déjà dans la nature, donc il n'est pas étonnant que ce phénomène de virus et de désintoxination existe déjà dans la nature et c'est une chose utile que ça puisse se transmettre d'une espèce animale à une autre. Simplement, ce qui se passe, c'est que comme l'homme est beaucoup plus intoxiné que les autres espèces animales, quand un virus lui arrive d'une chauve-souris ou d'un pogola, l'homme supporte beaucoup plus mal, naturellement. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a une bactérie qui a été identifiée par un chercheur qui a une bactérie intestinale qui s'appelle Prevotella qui serait responsable de l'augmentation des symptômes observés dans le syndrome respiratoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très intéressant. Mais si on regarde bien, tous les virus voient des processus bactériens qui leur sont associés. Si on regarde bien à tous les virus, le virus du rhume, par exemple, le brisa, eh bien, en plus, il y a un bacille de Pfeiffer qui s'y adjoint dans la plupart des cas. N'est-ce pas ? Alors, quand on sait que les bactéries ne sont pas nocives par elles-mêmes, on peut très bien comprendre que la bactérie va jouer un certain rôle dans le processus viral. Quel rôle ? Posons-nous des questions. Si, par exemple, j'appelle des nettoyeurs qui vont nettoyer toute une vieille décharge, etc., ça fera beaucoup de trucs ensuite qu'il faudra débarrasser. Ce n'est pas évident. Eh bien, c'est ce qui se passe aussi dans un organisme. Quand un virus vient apprendre à nos cellules à éliminer certaines toxines qu'elles ne savent pas éliminer par leur propre génétique, les molécules anormales qui n'ont rien à faire dans l'organisme, eh bien, lorsque le virus apporte cette information, la cellule se débarrasse de toutes sortes de toxines. À ce moment-là, ces toxines sont dans le sang en grande quantité. Et ma foi, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Alors, le cathare permet de les éliminer, mais en même temps, il peut être utile d'avoir des bactéries pour les digérer. De même que quand on a des composts, par exemple, on a coupé des tas de mauvaises herbes et tout ça, on fait un compost, ce sont des bactéries qui vont les digérer. Dans les usines d'épuration des eaux aussi, et là, il y a des tas de déchets, de molécules indésirables, eh bien, on y met des bactéries qui permettent de les digérer. Moi, je pense que la nature a inventé ça bien avant les épurateurs ou les écologistes. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Le virus fait éliminer les toxines des cellules et ensuite, des bactéries peuvent être utiles pour digérer ces molécules que nos propres enzymes n'ont pas réussi à dégrader. Pourquoi ? Parce que les bactéries possèdent des enzymes différents des nôtres. Donc, il est utile de faire un élevage de bactéries. Les fourmis savent bien élever des pucerons comme j'ai vu dans mon jardin encore aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'organisme ne saurait pas élever des bactéries comme il le fait dans le microbiote ? Là, il en élève des centaines et même dans la mouche des bactéries qui protègent les dents contre les caries, quand il n'y a pas de problème de désordre complet. Sur l'apo, partout, on a des bactéries qui sont élevées par l'organisme. Eh bien, je pense qu'en cas de maladie virale, l'organisme est programmé par le virus, le virus qui apporte une information génétique ou par sa propre génétique aussi. L'organisme est programmé pour développer certaines bactéries qui permettront de démonter les molécules éliminées grâce au virus. Alors, maintenant, comme la médecine ne sait pas qu'il y a dans l'organisme des molécules anormales qui viennent de l'alimentation. Même que ça a été démontré il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, mais la médecine n'a pas encore enregistré ça. Vous savez, les cerveaux vont lentement et les cerveaux des médecins ne vont pas plus vite que ceux des autres apparemment. Alors, il y a donc dans le corps des molécules tout à fait anormales qui proviennent de toutes ces réactions chimiques culinaires, de cette cuisine de synthèse si on peut dire. Eh bien voilà, on a toutes ces molécules anormales qui constituent une véritable pollution moléculaire, une pollution qui est très grave. On la voit même à l'œil nu et ceux qui d'ouvrir une artère et on trouve un bouchon dedans. Mais c'est quoi ce bouchon ? Ce sont des matières anormales qui viennent de l'alimentation. On y trouve justement des AGE. Il y a certainement encore bien d'autres molécules qu'on n'y a pas encore découvertes. Maintenant, c'est démontré qu'il y a dans les plaques d'athérômes dans ces espèces de matières jaunes qui s'accumulent à l'intérieur des parois artérielles et qui peuvent les boucher au point de faire des infarctus du myocarde ou des infarctus cérébraux. Eh bien, ces matières sont formées de molécules anormales que nos macrophages viennent essayer d'enlever parce qu'ils sont là pour faire un petit peu le nettoyage. Mais malheureusement, ces molécules sont tellement toxiques ou il y en a tellement que les macrophages crèvent à leur tour et ces malheureux globules blancs morts, ça colle encore à ces matières ce qui fait que ça fait une espèce de matière visqueuse composée de vieux globules blancs et de molécules anormales venues de l'alimentation dénaturée. Voilà, on la voit cette pollution, elle est visible, ce n'est pas comme ça une vague idée, elle est visible mais seulement la médecine n'a jamais mis ça en rapport direct avec des molécules non métabolisables, avec des molécules qui viennent de l'alimentation des molécules anormales, étrangères au métabolisme normal et qui viennent d'une alimentation dénaturée, d'aliments transformés ou aussi d'aliments comme le lait qui n'a rien à faire dans un organisme humain parce que le lait il est pour le veau, l'homme a volé le lait des vaches depuis 10 000 ans mais il n'y a encore aujourd'hui pas du tout adapté, ça se démontre très facilement. Qu'est-ce qu'il faut penser de la nicotine dont on parle hier, aujourd'hui, là comme bloquant l'effet du coronavirus ? Voilà, mais naturellement, le virus étant un processus naturel, il suffit d'empoisonner un peu le corps parfois pour empêcher ce processus naturel. Alors dans des cas ça marche, dans d'autres cas ça fait des dégâts, n'est-ce pas ? mais c'est tout à fait ça quand des nettoyeurs sont là, ils nettoient, ça fait du bruit, ça gêne, ça c'est les symptômes, le bruit ou leur muménage. Alors quand les nettoyeurs sont là, on leur dit arrêtez de nettoyer ou vous leur faites boire du vin, vous leur donnez un bon poison, un somme diffère, ils s'endorment et ils arrêtent de nettoyer. C'est ça, c'est ça, avec n'importe quel poison que ce soit la nicotine ou un... ce sont des molécules qui n'ont rien à faire dans l'organisme humain en tout cas pas aux doses qu'on donne à travers une administration de nicotine ou de chloroquine, etc. Ces molécules-là empêchent simplement un processus naturel qui est utile au corps. Et c'est grave parce qu'en fait ces processus viraux qui nous nettoient, quelles sont alors leurs conséquences ? Quand on nettoie régulièrement un organisme, eh bien qu'est-ce qui se passe ? Il vieillit moins, il s'empoisonne moins, il s'auto-empoisonne moins et c'est justement cet auto-empoisonnement qui fait le vieillissement. Le vieillissement, c'est en fait le système immunitaire qui attaque l'organisme lui-même parce qu'il est complètement pollué. Alors le système immunitaire finit par se tromper et attaquer les cellules mêmes du corps. Eh bien grâce au virus, on élimine ces matières anormales et le système immunitaire peut faire son travail normalement. N'est-ce pas ? Et ça se remarque à quoi ? Ça se remarque, ça se voit aussi ça directement au fait que les inflammations n'ont plus du tout la même allure. Une fois qu'on est nourri et de cette façon-là, il n'y a plus d'inflammation douloureuse. S'il y a inflammation, elle est absolument silencieuse, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée correctement par l'organisme. Or, qu'est-ce qui fait vieillir ? Ou qu'est-ce qui fait aussi des maladies auto-immunes ? Et il y en a tout un paquet, jusqu'à Alzheimer sans doute. Eh bien, qu'est-ce qui fait cela ? C'est que notre système immunitaire et ses agents essentiels que sont les globules blancs attaquent nos propres cellules et dégradent nos organes par l'intérieur. Notre corps s'autodétruit à cause, pour quelles raisons ? Eh bien je pense que c'est très simple. Si nos cellules sont noyées dans une pollution culinaire, parmi ces molécules d'ailleurs anormales, il y en a qui se fixent sur les cellules, sur le marché, eh bien les cellules sont marquées comme des cellules étrangères. Et le système immunitaire, au lieu de ne tuer que des vieilles cellules mortes qu'il faut vraiment débarrasser, il commence à attaquer à gauche, à droite, un peu n'importe quoi et ça creuse des trous dans les organes que nos organes à ce moment-là remplacent par des cellules cicatricielles. Ça, c'est démontré, ce que je dis là, ce n'est pas moi qui le dis. Donc le système immunitaire attaque, il enlève, il détruit des cellules qui seraient utiles, qui seraient encore tout à fait viables et cela fait des trous dans les organes qui se remplacent par des cellules cicatricielles incapables de faire leur travail et c'est ainsi que dégénèrent les organes. Et c'est vrai, même le cerveau dégénère comme ça. J'ai été affolé une fois quand j'avais appris qu'il y a un ramollissement cérébral que la médecine considère même comme quelque chose d'assez inévitable. Le cerveau qui, à la fin, ne pèse plus que la moitié de son poids. J'ai dit, merde, un vieillir comme ça, ça ne m'arrange pas, moi. Eh bien, je pense que c'est uniquement dû, cela aussi, à l'attaque auto-immune qui se produit sur toutes les cellules du corps et en particulier sur les cellules très sensibles du cerveau qui se régénèrent lentement. Elles se régénèrent quand même un peu, d'ailleurs, mais lentement. Eh bien, on voit vraiment donc la catastrophe que représente cette pollution moléculaire dans l'organisme originaire de l'alimentation dénaturée. Et les virus nous permettent de nous nettoyer de tout cela et lutter contre les virus apparaît comme une aberration. D'ailleurs, c'est démontré avec les antiviraux en donnant des antiviraux au CD1. Eh bien, bon, on croit les sauver. En réalité, on les fait vieillir plus vite. Maintenant, il y a une étude qui a démontré ça. Le vieillissement est accéléré parce qu'on empêche le virus de faire son travail. Et vous me direz, oui, mais le sida, c'est dangereux. Faux, faux. Dans des conditions d'alimentation naturelles, le sida n'est pas dangereux. J'ai pu le voir, évidemment, j'ai pu voir 22 cas, mais quand même, 22 cas, c'est déjà pas mal du point de vue statistique. Et comme avec tous les virus, on a la même chose, je crois qu'on peut le dire de toute façon assez solide, c'est qu'un virus, même le virus du sida, ne fait pas de symptômes graves par lui-même. C'est simplement parce que l'organisme est pollué que les différentes réactions inflammatoires associées au travail du virus vont aller beaucoup trop loin. c'est ce qu'on appelle des maladies opportunistes dans le cas du VIH, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le virus qui vous tue, ce sont des maladies opportunistes, c'est-à-dire, justement, des bactéries qui s'emballent, qui se multiplient trop. Mais quand on sait que les bactéries qui se développent lors d'un processus viral ne font normalement pas de dégâts, qu'au contraire, elles sont là pour aider le corps à se nettoyer, à digérer des molécules qu'il ne sait pas dégrader par lui-même, eh bien, on comprend très bien qu'il y a toutes ces maladies opportunistes simplement dans des conditions d'alimentation naturelles. Ces maladies ne sont plus des maladies, ce sont des processus de nettoyage asymptomatiques ou avec des symptômes mineurs. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Christophe a besoin d'être un peu rassuré. Dans un contexte naturel, vous dites que le rôle de la bactérie qui est appelée au service va finalement compléter le travail du virus. ils vont travailler en coopération, c'est comme une coopération professionnelle. Voilà. Et la peur de la bactérie provient d'une mauvaise interprétation médicale qui remonte à Pasteur, c'est le paradigme pasteurien où il y a une lutte entre les virus et les bactéries et l'organisme. C'est une espèce de combat, c'est vraiment la projection, c'est très anthropomorphique en fait, n'est-ce pas ? Le virus est méchant, il nous agresse. Puis après on vient nous dire mais le virus n'est pas vivant. Il ne respire pas, il ne se reproduit pas tout seul, il ne mange pas, il ne change pas. Bon, il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. Ce truc pas vivant, il a d'un coup l'intention de nous faire du mal. C'est quand même bizarre comme raisonnement. On voit très bien qu'il y a là une projection anthropomorphique. C'est vrai, quand les hommes, il y en a beaucoup qui veulent du mal aux autres, malheureusement, il semble que ce soit comme ça, puis j'en ai fait les frais moi-même. Mais bon, en tout cas, projeter ça sur un virus, c'est stupide. Sur une bactérie, on pourrait encore imaginer que la bactérie ait intérêt à faire du mal à son hôte. Quoique encore, c'est une connerie parce que la bactérie, elle a plutôt intérêt à ce que l'hôte dans lequel elle peut s'installer survive longtemps. Je ne vois pas en quoi la colonie de bactéries aurait intérêt à tuer l'hôte. N'est-ce pas ? Donc on voit très bien qu'il y a des lois naturelles au contraire du installer un équilibre vital entre virus et organismes, entre bactéries et organismes. Mais oui, il faut vraiment changer dans la façon de penser et ça c'est possible quand on démontre que ces agents soi-disant pathogènes ne sont plus pathogènes. Cette pathogénicité n'est pas à l'échelle microscopique des micro-organismes. La médecine s'est trompée d'échelle. Ce n'est pas à cette échelle-là qu'il y a la pathogénicité. La pathogénicité se trouve à l'échelle moléculaire. C'est la présence de molécules anormales dans le corps qui fait que les processus viraux dégénèrent ou que les processus bactériens dégénèrent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner pour commencer la médecine de cette façon-là. Jean-Marie, puisqu'on parlait de bactéries, s'inquiète de la Borrelia. Doit-on avoir peur de la Borrelia ? Est-ce qu'une bonne alimentation suffit-elle ? Ou faut-il faire attention aux piques ? Alors écoutez, je n'ai pas d'expérience suffisante dans ce domaine pour vous répondre sur la base de fait. Ce que je vous dis sur les virus et les bactéries, c'est quelque chose que je vois systématiquement depuis 56 ans maintenant, régulièrement. Donc j'estime pouvoir le dire. Mais là, Borrelia, j'ai une ou deux personnes qui ont été contaminées une fois, mais je n'ai pas eu d'expérience suffisante. Avec la malaria, un petit peu plus, parce que bon, je suis allé moi-même en Afrique en 1970. Nous avions déjà six ans d'alimentation naturelle. J'ai pu voir que la malaria ne s'est développée que chez moi-même, qui était des exceptions pour faire une expérience. J'ai mangé, parce qu'il y avait quelque chose de bizarre. Là-bas, je ne comprenais pas pourquoi. Surtout moi, je n'avais plus d'appétit. Je trouvais tout mauvais. Il faut dire qu'avec l'alimentation instinctive, on ne peut pas parler d'appétit. Il faut plutôt dire que je n'avais plus d'attirance pour les aliments. Les bananes me paraissaient détestables. Les papayes, c'était fade. Les ananas, je ne pouvais plus les manger, ils piquaient la bouche. Je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai fait venir de Suisse, où j'habitais encore à l'époque, j'ai fait venir de Suisse un colis avec des dates pour avoir des sucres au moins pour survivre. Dans mon idée, j'étais encore très influencé par la diététique à l'époque. Et puis, des œufs. Au moins là, on aura des protéines parce qu'on ne trouvait pas sur la place d'œufs dont les poules, dont les pondeuses ne recevaient pas des aliments dénaturés. Et puis, les molécules dénaturées passent de la poule à l'œuf, bien sûr. Donc, si on veut faire l'expérience correctement, il faut déjà alimenter les poules correctement aussi. C'est pour ça que j'ai 50 poules et 80 canards en ce moment, n'est-ce pas ? C'est parce qu'on va avoir des œufs comestibles, il faut alimenter les aliments correctement. Ce que personne ne fait parce que les poules et les cannes pondent davantage quand on leur donne des aliments dénaturés. Ça détraque leur organisme, tout simplement. Mais c'est rentable, bien sûr. Bon, alors, ceci dit, moi je me suis dit comme j'ai l'impression plutôt de maigrir au bout d'un mois ou deux mois, c'était deux mois, oui, deux mois que j'étais là-bas en Afrique et que tout est mauvais, il manque quelque chose. Donc, je vais manger des dattes ou manger des œufs. Mais voilà, en mangeant les dattes toutes seules, elles avaient un goût de bois tout à fait détestable et en mangeant mes œufs tout seuls, ils avaient un goût aussi écœurant, une odeur de sperme, je ne sais pas quoi, en fait détestable. Bon, donc, je me suis dit, si je veux vraiment pouvoir manger quelque chose, il faut quand même que je le mélange. peut-être que le mélange, c'est quand même quelque chose d'utile. Voyez-vous, c'est comme ça que j'ai cherché. Six ans d'expérience, c'était encore pas très long et je ne savais pas où était la vérité du tout. Alors, j'ai fait l'expérience, je n'ai pas fait faire à... mais moi, j'ai fait l'expérience et j'ai développé d'un coup la malaria. Nous étions déjà tous piqués par des moustiques, bien sûr, on n'avait aucun symptôme et en faisant une cure de 15 jours d'œufs et de dates mélangées, ce qui amène une surcharge nutritionnelle, un désordre donc nutritionnel, eh bien, j'ai vu la malaria arriver, j'étais obligé de me faire soigner, autrement, j'en serais peut-être mort. Alors que toutes les personnes qui étaient avec nous, à part cela, lorsqu'on a fait la recherche de ce qu'on appelle la goutte épaisse, n'est-ce pas ? C'est une goutte qu'on met sur une plaque de verre assez épaisse et où on arrive à voir au microscope la présence des globules blancs, pardon, des globules rouges attaqués par le plasmodium, par ce petit parasite qui est la malaria, eh bien, eux, ils étaient tous infectés et n'ont jamais eu aucun symptôme, ni à cette époque, ni ensuite, parce qu'on vous dit encore où ça reste, on a encore des symptômes après coup, après coup. Eh bien non, et chez moi non plus, une fois que j'ai repris une alimentation vraiment originelle, eh bien, je n'ai plus jamais eu de symptômes de malaria. Mais ça, c'était quand même intéressant, on était quand même cinq personnes, six personnes, oui, eh bien, moi, j'étais le seul à faire la malaria après cette exception, après quelque chose que l'animal ne mange jamais dans la nature, on ne trouve jamais un animal qui dans la nature mélange systématiquement des dates et des œufs comme ça en se disant au nom de beaux principes de diététique qu'il faut qu'il mange davantage. Donc là, c'est l'expérience que j'ai pu faire dans ce domaine-là, je n'en ai pas beaucoup plus. Par contre, contre la malaria, paraît-il, qui est quand même un parasite qui vient de l'extérieur, je ne sais pas s'il a une utilité dans le corps, j'en doute, ça je n'en sais rien du tout, mais il existe une plante merveilleuse qui est l'artésia, il y en a deux variétés, une qui pousse en Chine, une qui pousse en Afrique et qui est radicale contre la malaria, on n'a pas du tout besoin de chloroquine qui laisse des tas d'effets secondaires, d'ailleurs cette chloroquine que j'ai prise à l'époque, elle m'a amené une paresthésie au niveau du genou et c'est comme par hasard juste à l'endroit où j'ai cette paresthésie que lorsque j'ai mangé trop de viande une tumeur est encore apparue, est-ce le hasard ? Mais c'est quand même bien bizarre, le seul endroit où j'ai une paresthésie qui a été due à ce médicament, c'est là que j'ai fabriqué une tumeur en faisant l'expérience de manger beaucoup trop de viande, comme certains d'entre vous le savent déjà. Bon, ce que je veux dire là, c'est que je ne peux pas répondre pour les parasites, vraiment, pour ces parasites-là exotiques, tropicaux, parce qu'il y a trop peu d'expérience. Mais j'espère qu'on pourra encore en faire bientôt, c'est possible que certains puissent s'installer encore dans les solides tropiques pour faire l'expérience de ces baladies tropicales avec ce type d'alimentation et voir un peu ce qui se passe. J'ai une question, Guy Claude, pour revenir sur le laboratoire P4 de Chine, là, où il y aurait eu une erreur de manipulation qui serait à l'origine de l'émergence en fait du Covid. et puis aussi, que penser des déclarations du professeur Montagné ? C'est lié. Voilà, oui. Oui, oui, j'ai écouté tout ça, c'est très amusant tout ce qu'il raconte là. Ma foi, difficile de savoir la vérité, parce qu'en ce moment, si vous écoutez tout ce qui... Vraiment, c'est Montagné lui-même. Il y a quand même un petit problème avec lui, dit sans embâche qu'il radote. Bon, enfin, ça pourrait aussi être parce que ce que dit Montagné dérange l'Institut Pasteur et tous les intérêts qu'il y a de ce côté-là, qu'il dise qu'il radote. On ne sait plus où on en est, c'est très difficile de savoir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va interroger des voyantes pour savoir où est la vérité. et je ne vois plus d'autres solutions. Enfin, bon, il est possible quand même qu'il y ait dans le virus, dans le coronavirus actuel, donc le SRAS-CoV-2, c'est très possible qu'il y ait des séquences qui proviennent du virus du SIDA, du VIH. Ça a déjà été dit par les chinois il y a un bon bout de temps. Ça m'avait frappé quand j'ai vu ça. Ensuite, des Indiens ont fait des expériences là-dessus et ont voulu faire une publication qui paraît-il a été radiée. Oui, ça, je pense que c'est vrai. Alors, pourquoi c'est radié ? Parce que ce n'est pas sûr ou parce que ça dérange ? On ne peut pas trop savoir non plus. Et ensuite, Montagné dit lui-même qu'il a, en étudiant ses séquençages, je ne crois pas qu'il ait fait le séquençage lui-même, mais si j'ai bien compris, mais en étudiant ce séquençage, il arrive à la conclusion, en traitant le problème informatiquement, mathématiquement, il arrive à la conclusion que ça ne peut pas être dû au hasard. c'est vraiment quelque chose qui semble avoir été fait de façon cohérente et donc il en déduit que ça a été fait par des manipulateurs, des généticiens qui ont fait des manipulations génétiques. C'est possible, c'est possible. Moi, je ne dis pas forcément le contraire, mais quand même, je fais à cela une remarque. D'ailleurs, vous avez peut-être lu ça dans un des articles, le tout dernier d'ailleurs, c'est que possiblement, si l'organisme génère des virus pour permettre le nettoyage des cellules et des individus, des organismes, eh bien, si l'organisme génère des virus, il le fait à partir de sa propre information génétique. Or, cette information génétique, elle est très complexe, elle est plus intelligente que nos cerveaux. Il ne faut quand même pas l'oublier, ça. L'information génétique est forcément plus intelligente que nos cerveaux, vu que c'est nos cerveaux qui sont fabriqués par notre génétique. Donc, il ne faut pas croire que les cellules, c'est des machins mécaniques tout cons qui fabriquent des trucs par hasard et comme ça. Non. Si on réfléchit un petit peu, l'information génétique est pleine de... Comment dire ? C'est pire qu'un réseau neuronal, n'est-ce pas ? Il y a des tas de choses et même en même temps, on sait que l'ADN n'est pas simplement une longue information filaire comme ça, sur un long fil d'ADN, mais il y a des interactions qui se produisent entre toutes ces différentes parties dont on ne sait à peu près rien. On a démontré que ça existe, mais à partir du moment où on sait qu'il y a des interactions entre les différentes parties de l'ADN, on est obligé de penser que nos cellules sont très intelligentes. Elles sont plus intelligentes que nous. Et sur toutes sortes de choses, elles ont beaucoup plus d'expérience que nous parce que notre génétique, elle capitalise des millions, des milliards d'années d'expériences qui se sont transmises d'individu en individu, de génération en génération, d'espèce en espèce au fil des mutations, des premières ou dernières. Donc, il y a une intelligence énorme dans nos cellules, mais ce n'est pas du tout étonnant si on raisonne comme ça, qu'aussi bien qu'un manipulateur génétique est certainement beaucoup plus con qu'une cellule, sans compter qu'il est un apprentissage dangereux par-dessus le marché, et bien nos cellules peuvent très bien fabriquer un virus et pourquoi pas prendre une petite séquence d'un côté pour l'insérer dans un virus et ensuite envoyer ce virus faire un nouveau travail qui n'était pas possible auparavant. Je pense qu'il existe dans le corps, il y a toutes sortes de raisons de penser ça, qu'il existe dans le corps des cellules spécialisées dans la fabrication de virus, exactement comme il y a dans le corps des cellules spécialisées dans la fabrication des anticorps. Les anticorps, c'est aussi des trucs assez compliqués, c'est des molécules, ce ne sont pas des gènes, sinon plus simples, mais quand même une protéine qui sert d'anticorps, ce n'est pas n'importe quoi, c'est un truc très complexe, très précis, qu'on ne sait pas fabriquer, c'est très difficile. Et pourquoi n'y aurait-il pas aussi parmi nos différentes cellules, certaines, qui soient responsables de fabriquer des virus dans l'utilité même de l'organisme, puisque le virus qui programme la désintoxication de la cellule pourrait être transmise à toutes les cellules du corps, ce qui permet à tout un organisme de se détoxiner grâce au travail de synthèse du virus fait par une seule cellule, n'est-ce pas ? Au lieu que ce soit les 10 000 milliards de nos cellules qui doivent trouver le moyen de se nettoyer, il suffit qu'une cellule trouve ce moyen de se nettoyer et elle envoie l'information à toutes les autres cellules. Comme si une ménagère dans le monde trouvait un moyen de nettoyer des tâches de je ne sais quel produit qu'on n'arrive jamais à nettoyer. Maintenant, on arrive à peu près avec la chimie à nettoyer beaucoup de trop. Mais enfin, il y a quand même certainement des choses qu'on ne peut pas nettoyer. Elle trouve une recette pour nettoyer ça, elle envoie ça sur des réseaux sociaux ou disons qu'elle écrit ça sur des circulaires qu'elle met dans les enveloppes et qu'elle envoie à toutes les ménagères du monde pour faire le même boulot. Eh bien, c'est ce qui se passe dans l'organisme. Une cellule va trouver le moyen, la recette, donc l'information génétique nécessaire pour faire ce nettoyage pour des molécules qui sont rarement présentes. C'est peut-être des choses qui ont déjà été enregistrées au cours de la vie depuis des millions d'années parce qu'il y a eu toutes sortes d'accidents au cours de la vie qui ont fait que les génomes ont intégré beaucoup, beaucoup d'informations dont on n'a pas beaucoup d'idées. On ne se rend pas compte de tout ce qu'il peut y avoir comme information. Et voilà, une cellule arrive à activer cette information sous la forme d'un virus et elle envoie ça sous un bloc à toutes les ménagères, à toutes les cellules du corps et ensuite même, cet organisme pourra faire bénéficier du même travail tous les organismes de l'espèce. C'est formidable ! N'est-ce pas, en vue que 10 000 milliards de cellules doivent faire ce boulot dans un organisme et puis avec tous les hommes qui sont sur la planète qui sont encore multipliés par 7 milliards, eh bien, une seule cellule suffit pour faire ce boulot et tous les organismes vont se nettoyer partout. C'est ça, je crois, le phénomène viral en soi. Voilà, il y a une question encore sur les virus qui ont anéanti les peuples premiers lors des grandes découvertes. Est-ce qu'on serait, si on se nettoie l'organisme, c'est une question assez longue et difficile à résumer, mais si on… Oui, c'est une question très clé, une question importante ça. Mais seulement, voilà, le problème, c'est qu'à l'époque, quels sont les épidémiologistes qui ont accompagné les conquistadors pour savoir ce qui se passait du point de vue maladie ? À l'époque, les médecins portaient des grands nez comme ça contre la peste, ils n'avaient pas grand-chose dans la tête. Ils avaient un grand filtre devant leur nez, mais comment est-ce qu'ils guérissaient ? Avec des clistères et des ventouses. Bon, c'était peut-être plus efficace que la chloroquine, ça on ne sait jamais, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, scientifiquement, la chose a été très mal répertoriée. Il ne faut pas s'imaginer. Les épidémiologistes en question, c'était peut-être les prêtres, oui, parce que les conquistadors avaient avec eux quelques prêtres. Mais seulement, qu'est-ce qu'ils ont fait les conquistadors ? Ils ont massacré les populations. Ça, on le sait un peu, probablement qu'on n'en sait qu'une partie. Pourquoi ? Parce que ce n'est quand même pas très beau que l'Occident chrétien, armé de l'amour du prochain, massacre ainsi des populations entières. Alors, pour dire que ces populations ont disparu, quelle est la meilleure solution ? Comme aujourd'hui, on fausse, c'est les médias. À l'époque, les médias, c'était les prêtres. Eh bien, on fausse les données, et comme ça, le christianisme s'en sort indemne. Les soi-disant disparitions, épidémies, sont peut-être des explications qu'on a données à la disparition de ces tribus qui ont été en réalité massacrées. Les conquistadors s'amusaient avec leurs fusils à tirer sur tout ce monde-là. Et ça, c'est quelque chose qui était extrêmement immoral et qu'en rentrant de ces croisières, eh bien, c'était plutôt difficile à avouer. Alors, pourquoi tout ce monde-là a disparu ? Le roi d'Espagne qui pose la question, n'est-ce pas ? Pourquoi ils ont tous disparu ? Ben oui, il y a eu des épidémies, ça expliquait tout. Surtout qu'à l'époque, on avait très peur. Des épidémies, n'est-ce pas ? Presque autant qu'aujourd'hui, avec le coronavirus. Les russes. Bon. Donc, je crois que déjà, ce n'est pas un exemple qui peut être utilisé scientifiquement parce qu'on n'est pas documenté réellement sur ce qui s'est fait, sur ce qui s'est passé à l'époque. Voilà. Premièrement. Alors, secondement, est-ce que maintenant, une chose aussi dont ils n'auront pas tenu compte du tout, même si ça s'est fait d'une façon plus objective, c'est les changements nutritionnels qui sont intervenus au moment où les conquistadors sont entrés en contact avec ces populations. Là, il y a un joli exemple qui remonte à une quarantaine d'années avec les Tazadaïs. C'est une tribu qui vivait quelque part dans la forêt vierge. Je crois que c'est en Asie, quelque part dans la forêt vierge. Et ces Tazadaïs vivaient en petits groupes, étaient dans un parfait état d'équilibre écologique avec leur environnement. Et les explorateurs les ont découverts et leur ont montré que le cœur de palmier qu'ils mangeaient cru et qui paraissait tout à fait incommestible aux explorateurs, saturés par leur nourriture occidentale, mais non pour les Tazadaïs, le cœur de palmier paraissait bon. Pour moi aussi, le cœur de palmier, c'est une finesse, n'est-ce pas ? Mais évidemment, si le corps est surchargé par des aliments cuits, d'un coup, il prend un goût désagréable parce qu'on est surchargé, on n'a plus besoin de manger. Et donc là, les explorateurs qui les ont trouvés leur ont apporté l'idée géniale qui leur permettait de manger du cœur de palmier, c'était de le cuire. Ils se sont donc mis à cuire le cœur de palmier. Eh bien, une vingtaine d'années plus tard, la forêt était rasée. Ils avaient tué les palmiers pour manger les cœurs de palmier. Donc, simplement pour montrer à quel point les mœurs culinaires sont contagieuses. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis le début de la cuisine. Si dans un peuple où tout le monde, dans une population où tout le monde mange cru, comme je le fais moi-même depuis 56 ans avec tous ceux qui m'ont suivi, eh bien, qu'est-ce qui se passe si d'un coup, l'un d'entre eux invente une recette de cuisine ? Il vous dit « Oh, mais c'est meilleur comme ça ! » Alors, si vous êtes invité chez cette personne qui vous dit « Mais c'est meilleur comme ça ! » À moins de savoir que ça représente un piège ou un danger. Mais autrement, si vous êtes un peu naïf comme le sont les primitifs, eh bien, vous êtes invité chez cette personne, elle vous le fait goûter, « Oh, mais c'est abusant ça ! » « Oui, c'est bon ! » Et puis d'un coup, le cœur de palmier cru est mauvais. Alors, « Qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Oh, ben bon, je vais faire comme lui ! » « Je vais aussi le cuire ! » « Comme ça, je pourrais le manger ! » Voilà ! Et puis petit à petit, en surchargeant comme ça, même les autres fruits de la forêt vierge qui normalement sont délicieux quand le sens du goût marche normalement, ils sont fantastiques ! Eh bien, d'un coup, ils deviennent trop acides, râpeux, astringents, on ne peut plus les manger ! Alors, il faudra aussi que je fasse quelque chose pour pouvoir manger ! » Et il invente toutes sortes de recettes de cuisine pour pouvoir manger. On voit comme ça, c'est automatique quand quelqu'un dans une population naïve commence à cuire, c'est contagieux. Tout le monde s'y met et non seulement c'est contagieux, mais ensuite, c'est très difficile d'en sortir. Il faut une certaine volonté pour en sortir parce qu'il se produit une espèce de conditionnement, n'est-ce pas ? C'est le goût facile qu'on trouve comme ça en cuisant les aliments. les recettes de cuisine amènent des saveurs qui conditionnent à travers les centres de la récompense, n'est-ce pas ? Ces saveurs même qu'on fabrique avec la cuisine, elles nous conditionnent à recommencer les mêmes recettes de cuisine et ainsi, on est finalement pris au piège de la cuisine. Sans compter qu'il y a encore d'autres phénomènes de dépendance que je pourrais détailler une fois, qui font qu'on est pris au piège. Donc, il faut bien comprendre une chose, une fois qu'on apporte des recettes de transformation des aliments, les primitifs à qui on les apporte tombent dedans et ensuite, ça les amène à un système qui leur fait consommer de plus en plus d'aliments dénaturés et c'est donc pas étonnant qu'il y ait pu y avoir aussi à cause de cela des réactions d'un coup tout à fait anormales aux virus et aux bactéries chez ces primitifs. Voilà, ça c'est une autre explication aussi qui peut expliquer pourquoi ça se serait produit mais seulement, je ne suis pas sûr que ça se soit vraiment produit. Du point de vue historique, c'est extrêmement trouble mais tout le monde a lancé ce bruit de même qu'on a lancé le bruit que l'homme de Neandertal était une brute épaisse avec des visages de brutes qui violaient sa femme, qui la tirait par les cheveux pour aller la violer dans une grotte, tout ça, on a raconté des tas de trucs adhérents là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça permet dire nous, avec notre civilisation, nous sommes à l'avant-garde du progrès et les Neandertaliens étaient de sombres brutes qui ne savaient rien et c'est peut-être un peu le contraire d'ailleurs. Ils avaient peut-être... Il y a encore une idée qui résiste, c'est la pathégenicité du virus de la rage. On le prend encore du virus méchant vraiment partout, ça. Alors là, ça provient aussi du travail de Pasteur. Pasteur, lui, c'était un très bon homme d'affaires, malheureusement. Pas seulement un très bon, disons, chercheur. Bien sûr qu'il était très intelligent. Surtout, il a un très bon microscope que les autres n'avaient pas avant et donc ça lui a permis de montrer l'existence des bactéries et ensuite de supputer celle du virus, n'est-ce pas, et d'attribuer au virus de la rage cette transmission. Ce qui est certain d'ailleurs, je pense qu'il y a quelque chose de bien vrai. Mais seulement, est-ce que la rage a vraiment un effet nocif sur des organismes qui sont nourris de façon originelle ? Alors, on vient dire à cela, mais voyons, les renards qui vivent dans la nature, ils ont aussi la rage. Oui, mais déjà, ce n'est pas dit qu'ils en meurent autant que les hommes. Et deuxièmement, est-ce que les renards qui vivent dans la nature souffrent de pollution culinaire, de pollution moléculaire comme nous, ou non ? Parce que s'il y a pollution moléculaire importante, eh bien, il est possible qu'un virus qui est dans la nature n'est pas du tout nocif fasse d'un coup une réaction beaucoup plus forte. Alors, est-ce que maintenant les renards souffrent ou non de pollution moléculaire ? Est-ce qu'il y a des molécules, une intoxination, disons, chez les renards dans la nature ? Pour ça, il faut voir ce qu'ils mangent. Bon, d'une part, ils ont bien souvent accès à des déchets humains, mais ce qu'il y a de plus grave, je crois, c'est qu'ils se nourrissent principalement de campagnoles, en tout cas, c'est une de leurs proies d'élection, à ma connaissance, et les campagnoles, eux, se nourrissent beaucoup dans les champs de blé, dans les champs cultivés par les hommes. Or, le blé, c'est une céréale qui a beaucoup changé au cours du temps, qui a été victime de toutes sortes de sélections artificielles pour qu'elles contiennent plus de gluten qui permet à la farine d'être collante pour former du pain, n'est-ce pas ? On ne pourrait pas faire de colle à l'amidon sans gluten, ni de pain. Le pain, c'est une colle à l'amidon, c'est rien d'autre, avec des petites bulles dedans, c'est tout. Et bien voilà, on ne pourrait pas faire de pain sans gluten, et c'est pour ça qu'on a toujours cherché depuis des milliers d'années des variétés de blé qui, au hasard des mutations, se sont éloignés du triticum originel, du blé originel, et maintenant contiennent beaucoup de gluten. Alors, il est bien possible que les renards qui consomment les campagnoles qui vont, eux, concentrer le gluten, les renards sont en bout de chaîne, en bout de chaîne trophique, et eux, ils vont manger encore, concentrer encore plus le gluten que les campagnoles, et donc ça peut expliquer qu'un virus qui, dans les conditions originelles, ne ferait qu'un bon nettoyage, et bien que d'un coup, il tue les organismes, et ensuite, quand ce virus revient du renard chez l'homme, l'homme qui est saturé de blé, parce que l'alimentation base de l'homme, n'est-ce pas, c'est une catastrophe, c'est d'ailleurs, on n'a rien, c'est une stupidité d'avoir ainsi, d'être tombé dans la consommation des céréales et du blé en particulier, et bien, cette saturation fait que le même virus fait des gros dégâts. Voilà, moi c'est ce que je pourrais supputer, mais je n'ai pas d'expérience, je précise bien, je n'ai pas d'expérience avec le virus de la rage, donc il faudrait vérifier ça. J'ai juste une fois rencontré un renard qui avait la rage et qui était complètement bizarre, il marchait tout près de moi, il n'avait pas peur, il était, comme quand un rat mange du, comment c'est, cette plante, la morura, oui, la morura, mais la plante qui est dedans s'appelle la coumarine, voilà, quand un rat consomme de la coumarine, ça lui fait des, en fait, des agglutinations de globules rouges qui oblitèrent les canaux cérébraux, les vaisseaux sanguins cérébraux, les capillaires cérébraux, et à ce moment-là, il est gaga, il devient gâteux, n'est-ce pas, comme, c'est une forme d'Alzheimer et on voit bien les rats qui ont mangé ça, ils se promènent n'importe où, ils ne remarquent plus qu'on est là, et bien le renard, ça lui fait quelque chose d'analogue, bon, alors pourquoi, je ne sais pas exactement, c'est la seule expérience que j'ai avec la rage, elle est vraiment suffisante. Alors on a Christophe qui pose un commentaire un peu provocateur, qui dit, la cuisson des aliments a participé à l'évolution du cerveau humain, je ne pense pas que Joutot serait là pour en parler. Alors oui, alors là, c'est vraiment le canular numéro un, n'est-ce pas ? On a dit que le cerveau humain a pu grossir grâce à la cuisson, a pu se développer grâce à la cuisson. On a aussi dit que la cuisson permet d'éviter le travail de digestion qui nécessite de l'énergie et qu'ainsi, on a plus d'énergie pour le cerveau et pour créer la culture et inventer les mathématiques, etc. Non, moi je crois qu'il ne suffit pas de cuire des aliments pour un sympasé pour qu'il se mette à inventer les mathématiques. Pas du tout. Notre cerveau a évolué pour de toutes autres raisons, pour des raisons de sélection naturelle. On a un cerveau de plus en plus performant qui s'est produit ainsi au cours du temps et ça n'a rien à voir avec la cuisson. Ça s'est fait bien avant la cuisson. La cuisson remonte régulière en tout cas, elle remonte au néolithique avec les céréales, l'agriculture qui a changé, qui a permis d'avoir des aliments qu'on peut cuire comme ça, peut-être déjà au manioc aussi, mais en fait ce n'est pas très vieux tout ça. J'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que le néandertal, il avait un cerveau beaucoup plus gros que le nôtre. Le nôtre, on est entre 1100 et 1400, si je me souviens bien, alors que le néandertal, c'est plutôt entre 1500 et 1800. Donc il y a bien de raisons de penser que c'est vraiment l'intelligence dépend de la grosseur du cerveau que le néandertal était plus intelligent que nous. Il était peut-être justement assez intelligent pour ne pas inventer ni la maladie ni la médecine, par exemple. Donc attention, on ne sait rien de tout cela. C'est des spéculations qui sont faites par des archéologues. Mais alors diable, s'il y a une science qui est une pseudo-science, c'est bien l'archéologie. On trouve un petit bout d'os dans un coin ou bien un tesson dedans dans un autre et puis on vous reconstitue tout un organisme en vous disant que c'est un primitif qui était stupide. Mais comment est-ce qu'on peut faire ces déductions ? D'ailleurs, regardez comment les choses ont évolué dans ce domaine au cours du temps. Depuis qu'on a commencé l'archéologie, ça date du 18e, 19e, et bien à l'époque, les primitifs, les nerfs d'artal, c'était des sombres brutes, épaises, hirsutes, poilues, etc., avec des têtes de monstres. C'est tout à fait amusant de voir ça. Je ne sais pas si je n'ai pas publié ça sur ma page Facebook une fois. Il faudra que... Je vais le publier dans un prochain article puisqu'on en a parlé et vous pourrez voir là comment on a représenté les nerfs d'artal au cours du temps. Eh bien, il y a 120 ans, c'était la pire des brutes qu'on puisse imaginer. Il avait des yeux même exorbités. Enfin, ça fait peur. Vraiment, moi, ça me fait peur de voir cette image. Et puis maintenant, on le représente pratiquement comme nous. D'un coup, il est très normal, le Néandertal. Voilà, c'est ce qu'on appelle la science. La science progresse au cours du temps. Ça veut dire que quand on recule et quand on regarde comment des choses sont arrivées à se mettre en place, il faut dire qu'on ne savait pas grand-chose. Aujourd'hui, on croit tout savoir et on est encore bien loin de tout savoir. La vie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Rien que le métabolisme, il y a 5000 enzymes, on en connaît 3000 et on n'arrive même pas à comprendre tout ce qui se passe. Tout ça, la vie, c'est beaucoup plus compliqué que tout ça. Et venir déduire du fait qu'à partir d'un certain moment, la cuisson est apparue et que la culture se serait développée grâce à ça et que c'est grâce à une activation de notre cerveau, je dirais que c'est plutôt grâce au détractement de notre cerveau qu'une culture s'est mise en place et une culture capable de détruire la planète. Parce que notre culture, c'est justement la première qui est stupidement capable de détruire la planète. Et bien ça, à mon avis, ce n'est pas une preuve d'intelligence. Et sur le plan de la santé, c'est une culture qui est capable de détruire la santé et de nous illusionner avec des médicaments miracles contre des maladies sans même avoir été capable de trouver l'origine des maladies qui se trouvent dans cette pollution culinaire systématique. Voilà, c'est là qu'on en est. Alors donc, la grosse histoire de l'intelligence qui s'est développée grâce à la cuisine, pensez donc. Non, l'intelligence, ça ne se fabrique pas dans une casserole, loin de là. Alors, le temps tourne et on n'a encore pas parlé d'alimentation. Je pose la dernière question concernant les maladies. Donc, quelqu'un qui signale un problème hépatique congénital manque d'un enzyme dans la maladie de Gilbert. Est-ce que ça peut gêner la pratique de l'instinctothérapie ? Au contraire, l'instinctothérapie, l'instinct va permettre aux patients, et c'est pas celui qui a le malheur et lui manque une enzyme, ce qui peut-être n'est même pas à dire parce que quelquefois il y a des répressions qui proviennent de l'épigénétique. L'épigénétique elle-même, c'est la partie, disons, de notre génétique qui contrôle les gènes, n'est-ce pas ? Et alors, il est possible qu'un gène d'un coup est mis en berne par une action épigénétique qui provient justement d'un désordre moléculaire dans l'organisme comme quoi il ne faut pas croire que c'est non plus une parole biblique quand on vient vous dire qu'il manque une enzyme. Mais enfin, admettons qu'une enzyme manque vraiment. et un gène serait complètement malade, cassé. Et d'ailleurs, il y a encore autre chose aussi, c'est que le corps est capable, les cellules sont capables de réparer, l'ADN est capable de se réparer dans une large mesure. Mais évidemment, lorsqu'il est soumis à une pollution moléculaire constante qui embrouille tout en permanence jusque dans le noyau, comment est-ce que l'ADN va bien faire son travail et ça peut empêcher aussi ces mécanismes de réparation de se produire ? Ce n'est pas pour rien qu'on dit aussi que les AGE sont génotoxiques. Ils sont toxiques pour le génome. Eh bien, ils peuvent déranger les mécanismes génétiques et en particulier ces mécanismes extrêmement évolués qui permettent de réparer des gènes en les recopiant de toutes sortes de façons. Alors, mais admettons que quand même ce gène manque. Je n'en suis pas sûr du tout, mais admettons-le. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer dans l'organisme ? L'instinct va pousser à consommer des aliments qui passeront bien sans avoir besoin de ce gène-là, qui permettront de compenser au mieux. Peut-être que ce ne sera pas possible quand même, mais au moins, déjà l'instinct va pouvoir de compenser au mieux la tare génétique. Et ça, c'est ce que j'ai vu avec toutes les maladies génétiques dans lesquelles j'ai pu assister à la pratique de cette alimentation naturelle, n'est-ce pas ? Automatiquement, ça va mieux tout simplement parce que le corps arrive à s'orienter vers ce qui lui permet d'assurer au mieux sa survie dans quelque cas que ce soit. Et si vraiment c'était un gène capital, mais probablement que le foetus n'aurait pas survécu parce qu'il y a là aussi un moyen d'élimination, de sélection qui se produit au niveau du foetus, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans la génétique du foetus, eh bien, ça produit des molécules pas normales que notre système immunitaire, que le système immunitaire de la mère est capable de reconnaître et à ce moment-là, elle peut éliminer le foetus et ça donne une fausse couche. La fausse couche, c'est un moyen dont l'organisme dispose pour éliminer des foetus qui seraient mal foutus. Et malheureusement, en obligeant les femmes à rester couchées pour que... Eh bien, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne des monstres. Et ça, je l'ai vu de très près dans ma famille même, n'est-ce pas ? Le fait d'empêcher des fausses couches, c'est une erreur médicale de plus parce qu'en réalité, les fausses couches sont là pour éliminer un génome pas normal. Donc, certainement que les maladies génétiques qu'on voit sont encore parmi des maladies les moins graves qui amèneront simplement des désordres plus difficiles à... En fait, des désordres plus graves dans le cadre de l'alimentation ordinaire qui amènent des tas de complications à l'organisme. Et avec une alimentation où l'instinct permettra de choisir avec précision quantitativement et qualitativement des aliments utiles, eh bien, le corps arrivera à s'en sortir avec sa génétique un peu défaillante. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà, donc, on a fait le tour un petit peu des questions d'ordre de santé médicale mais il faut absolument qu'on passe maintenant aux problèmes alimentaires et justement, la surprise de cette séance, c'est de vous dire qu'on lance ce dont on avait parlé précédemment, donc un kit de démarrage rapide parce qu'aller chercher toujours des explications, ça va bien pendant un temps mais pendant un moment donné, il faut s'engager, il faut faire cette expérience de l'alimentation naturelle, elle n'est pas blancheuse. On voit bien immédiatement que manger des fruits et des légumes tels que les jardins et les vergers nous les donnent, ça ne comporte aucun danger. Comment s'y lancer ? Eh bien, voilà, nous avons construit, nous allons construire avec votre aide le kit de démarrage rapide et c'est de ça qu'on va vous parler en répondant à quelques questions. On nous demande en particulier quand on passe à une alimentation crue sans pour autant être à l'instincto, est-ce qu'on est sûr d'avoir des biens, de bien assimiler tous les déprimements dans un délai proche ou lointain ? Alors là, je vais vous montrer un petit peu les différences qu'il y a entre le crudivorisme ordinaire et puis une alimentation comme celle que je vous définis ici, n'est-ce pas ? Je cherche d'ailleurs toujours un nom, instinctothérapie, bon, c'est venu, ça s'est imposé plutôt par le public que par moi-même parce que, bon, les gens cherchent des thérapies, ils ne cherchent pas à manger pour leur santé, ils cherchent, comme toujours, c'est le médicament, le régime qui, etc., le régime miracle, quoi. Non, il suffit de supprimer ce qui est nocif, il ne s'allait pas de trouver un régime miracle. Alors, une idée, tiens, ça m'intéresserait de faire un petit sondage, là, que penseriez-vous de l'idée le natuvorisme ? On parle bien du crudivorisme, alors on mange tout cru, mais dans l'alimentation que je propose, c'est un peu plus que cela, c'est le natuvorisme, on mange naturel, mangeons nature, voilà. Alors, le natuvorisme, c'est un mot qui vient comme ça un petit peu depuis une dizaine d'années, mais c'est toujours difficile d'imposer une nouvelle idée, bon, on va voir, pourquoi pas. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, ça, ça pourra me rendre service. Deuxièmement, je vais te poser la question. Très bien, merci. Alors, deuxièmement, quelle est la différence entre le crudivorisme et le natuvorisme ? Eh bien, avec le crudivorisme, on fait toutes sortes de recettes de cuisine, c'est-à-dire qu'on rend bons des aliments qui seraient mauvais. Une feuille de salade, elle n'est pas très bonne, mais j'y mets de l'huile pressée à froid et puis un petit peu de jus de citron, puis un petit peu de sel, tout ça, c'est naturel. Donc, ça doit être bon pour la santé. Pas vrai, pas vrai, parce que ce n'est pas naturel du tout de mélanger deux aliments ni d'assaisonner un aliment. aucun animal ne fait ça dans la nature, aucun primate ne fait ça dans la nature. Peut-être maintenant que si on l'apprend à un chimpanzé, il va tomber dans le même panneau que nous parce qu'il est encore plus con que nous, ça, c'est possible. Mais à part ça, ça n'existe pas dans la nature. Il y a toutes les raisons de penser que notre génome n'est pas adapté à cela. C'est-à-dire qu'on va manger à ce moment-là, d'une part, des quantités qui ne correspondent pas aux besoins réels et d'autre part, des molécules qui ont réagi ensemble et qui ne sont pas des molécules naturelles. Et ça, on le remarque rien qu'au goût. Je crois que la meilleure expérience pour le goût, c'est de mélanger de la banane et de l'orange. J'avais remarqué ça quand j'avais déjà dix ans, bien avant d'avoir le cancer et d'inventer tout ça. J'avais dit à ma maman, ma maman, mais c'est bizarre, quand on met du jus d'orange et de la banane, ça pue le même goût que la banane toute seule et que l'orange toute seule. Ma mère a dit oui, mais c'est ça, c'est justement ça, la cuisine, ça rend les aliments meilleurs et c'est bon pour la santé parce que ça me donne plus d'appétit. Ça, c'est le raisonnement normal, pour ne pas dire le raisonnement, je ne sais pas quel qualificatif il faut y mettre. Non, lorsque l'on mélange des aliments, il se produit des réactions chimiques, ces réactions chimiques changent les saveurs et font que notre sens du goût ne peut plus accomplir sa mission fondamentale qui est de nous dire ce que nous devons manger et ce que nous ne devons pas manger. Et aussi, quand il nous dit on doit manger ça, il nous dit quelle quantité il faut en manger. Parce que, ce qu'on ne sait pas, bien souvent, c'est que le goût d'un aliment mangé tout seul, mangé à l'état de nature, eh bien, le goût de cet aliment, il va changer en cours de consommation, au moment où le corps n'en a plus besoin, au moment où il arriverait en excès dans l'organisme. Donc, je mange de la banane, si, d'abord, pour savoir si j'en ai besoin, comment je vais faire ? Je vais interroger mon corps. Est-ce que j'ai besoin de banane ? Alors, où est-ce que vous avez un point d'interrogation quelque part ? Vous ne l'avez pas vu ? Il est là. Là, on a un point d'interrogation qui s'appelle l'odorat. C'est un organe qui sert à interroger. Est-ce que ça sent bon ? Est-ce que ça pue ? Voilà. Eh bien, face à un aliment naturel, c'est votre nez qui vous dira si votre corps en a besoin. Hum, aujourd'hui, la sardine, ça sent bon. Je prends la sardine exprès parce qu'en général, ça pue. Non, ce n'est pas comme ça. Les odeurs changent complètement. Je me souviens une fois d'un cancéreux qui était venu à Mont-Ramé et c'était un fin gastronome mais qui avait un cancer justement et qui s'est dit il faut quand même que je fasse quelque chose. À l'époque, les médias étaient plutôt positifs. Il est arrivé là avec ça au milieu d'un tas de monde. Et il m'a dit en partant « Vous, M. Burgère, oui, votre régime, c'est bien beau. » Je lui dis « Ce n'est pas un régime. » « Oui, c'est vrai. » « Mais votre alimentation, c'est bien beau mais vous ne ferez jamais manger de la sardine crue. » « Ça, jamais. » Il dit « Bon, attendez de voir. » « Quand vous passez devant les poissonneries comme ça, je sais de voir. » « Bon, afin de voir avec votre nez, bien sûr. » Exactement quatre semaines après, il me téléphonait pour me dire « M. Burgère, il m'est arrivé la chose la plus incroyable qui ne me sera jamais arrivée. » En passant devant une poissonnerie aujourd'hui, j'ai trouvé l'odeur des sardines lumineuse. Je me suis acheté un kilo de sardines et j'ai mangé 27, je me souviens encore du chiffre, 27 sardines crues et c'était meilleur que toute la bonne bouffe que je me suis faite dans ma vie, c'était meilleur que tous les banquets auxquels j'ai participé. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ben voilà, c'est comme ça que ça marche, vous voyez ? Les aliments qu'on croit avoir mauvaise odeur, c'est parce qu'on est détraqué et ça détraque le fonctionnement naturel, l'odorat. Donc, première chose, la différence entre le natuvorisme et le crédivorisme, c'est qu'on interroge son organisme pour savoir ce qu'il veut. Et il n'y a pas d'autres moyens que le nez pour le savoir à moins d'être voyant. C'est vrai. Si on est voyant, peut-être notre extrasensité, les visions vont nous dire « essaie de voir si tu as besoin d'Artemidia aujourd'hui, pourquoi pas ? On ne sait jamais. » Mais bon, autrement, dans l'état normal, la chose qui vous permet de savoir est le seul organe qui vous permet de savoir sans vous déranger, qui vous permet de savoir vraiment ce dont vous avez besoin, c'est l'odorat. Et les odeurs changent constamment. Voilà. Alors, quand l'organisme est dans un état normal où justement les besoins peuvent s'exprimer au-delà de cette pollution moléculaire qui fait que tout ça ne marche plus, qui fait d'ailleurs que les gens qui sont atteints du coronavirus disent « Oh, je lui ai perdu mon odorat, j'ai perdu mon sens du goût. » Mais ce n'est pas vrai. C'est simplement que pendant que le virus fait son travail, il devrait arrêter de bouffer, tout simplement. C'est ça qu'il devrait faire. Arrêter de manger. Alors d'un coup, plus rien sent bon, plus rien est bon, mais c'est parce que le jeûne est urgent pour leur permettre de faire leur travail sans danger. Permettre au virus, disons, enfin l'organisme informé par le virus de faire son travail sans danger. Voilà. Donc voilà déjà une grosse différence entre le thème naturovisme. C'est le coronavirus qui fait que je n'arrive plus à parler. Ce qui fait que j'ai trop soif. Oh, bienvenue. J'ai une question qui est formulée un petit peu différemment mais qui se rejoint, mais je la pose quand même. Comment concilier alimentation instinctive et allergie alimentaire ? Je suis allergique aux œufs, même crus, et pourtant je prends un plaisir immense à en manger, en particulier le jaune cru. Comment expliquer que le fait de manger quelque chose qui me procure autant de plaisir puisse faire tout comme mal. Alors est-ce que cette personne pourrait vite encore détailler, je crois que c'est possible, elle pourrait vite détailler ce qui est possible. C'est une question préalable avant de ma situation. Est-ce qu'elle ne pourrait pas préciser ? Dans ce cas, je prendrai deux cas. N'est-ce pas ? Mais disons que je n'ai quand même pas tout à fait terminé avec mon histoire de Dane, là, n'est-ce pas ? Oui. Alors, est-ce que c'était trop long ? Non, mais vas-y, il n'y a pas mal de questions. On change complètement de paradigme, alors chaque petite question amène une foule de choses à la suite et c'est assez difficile de répondre comme ça brièvement, comme le ferait un diététicien qui vous dit « Vous avez besoin de magnésium, prenez des pilules de magnésium, bon, et puis c'est tout. » On ne peut pas faire comme ça, on est obligé d'expliquer. Alors, excusez-moi pour les longueurs, mais là, je ne vois pas comment faire autrement. Donc, le nez, c'est l'organe d'interrogation et ensuite, le sens du goût, c'est l'organe qui fait l'affirmation et la négation. Si vous avez vraiment besoin de l'aliment qui sentait bon, eh bien, votre sens du goût vous dira « Oui, il sera merveilleux, il aura bon goût. » Eh bien, meilleur goût que tout ce que vous mangez dans… J'allais dire au McDonald's, non, parce que là, c'est vraiment pas bon, mais tout ce que vous mangez dans les meilleurs restaurants du monde, dans les 5 étoiles, eh bien non, ce sera bien meilleur que ça, 10 fois meilleur. Moi, si j'essaye de chiffrer la chose, je peux dire, quand je mange un aliment dont j'ai vraiment besoin et sous réserve qu'il ait été cultivé correctement, ça oui, il faut qu'il ait été bien cultivé parce que sinon, il est bourré d'engrais chimiques et ça n'a plus le même goût. Mais si l'aliment est correctement cultivé, il m'apporte un plaisir qui est 10 fois celui que je trouvais dans mon époque de gourmandise avec les meilleures recettes. Bien. Voilà, ça c'est le « Oui » et puis maintenant, il sait aussi dire « Non » le sens du goût. Ce phénomène qui fait passer du « Oui » ou « Non », c'est ce qu'on appelle scientifiquement l'aliesthésie. Oui, je l'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas, l'aliesthésie. C'est un mécanisme sensoriel qui fait que le goût change en fonction de l'état interne du corps. Eh bien, dès que vous avez assez de l'aliment que vous mangez, mettons des fraises, vos fraises sont d'abord meilleures que les fraises chantilly ou des tartelettes aux fraises, etc. Parce que vous avez besoin de fraises, c'est extatique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Quand on a besoin d'aliments, c'est extatique. On a l'impression, d'ailleurs, il faut méditer là-dessus. C'est tellement bon qu'on ne peut pas faire autre chose que méditer, c'est-à-dire se mettre en communication avec la création. C'est ça, manger, n'est-ce pas ? C'est se mettre en communication avec les créations. Et ça, ça marche avec les aliments nature. Ça ne marche pas avec les aliments dénaturés. Voilà. Eh bien, à ce moment-là, d'abord, c'est « Oui », c'est l'extase. Et ensuite, d'un coup, c'est non. Et comment ça se manifeste ? D'un coup, la même fraise, c'est bizarre, elle n'est pas bonne. Alors, j'ai essayé d'en goûter une autre, elle n'est pas bonne non plus. D'un coup, les fraises sont devenues mauvaises. Elles sont acres. Il faudrait y mettre de la chantilly ou du sucre pour pouvoir les manger, n'est-ce pas ? Mais quand on est pas stupid, on se dit « Tiens, c'est mon organisme qui me dit qu'il ne faut pas que je mange plus de fraises. » Alors, peut-être que les fraises sont bonnes pour la santé, elles contiennent toutes sortes de trucs, d'accord, mais en réalité, si j'en mange trop, c'est pas bon non plus. Et donc, c'est votre sens du goût qui vous permettra de ne pas en manger trop. Voyez-vous, donc là, on a quelque chose de tout à fait fondamental qui distingue le crudivorisme où on essaye avec des recettes, ce qui reste de recettes quand on ne cuit plus, on essaye quand même de tromper les sens pour avoir des sensations, des recettes, des machins qui fassent plaisir. Eh bien non, dans le natuvorisme, on attend que le corps ait besoin de l'aliment, pour ça, il faut un certain choix d'aliment, et on choisit l'aliment qui correspond le mieux possible au sens du corps par l'odorat, et ensuite, on a un plaisir dix fois plus intense au niveau gustatif, d'ailleurs, ça fait du bien parce que ça stabilise aussi psychologiquement, n'est-ce pas ? Ça fait qu'on n'a pas de frustration, jamais on oublie les frustrations qu'il y a avec la cuisine et tout ça. On est dans un état de plénitude, on peut dire, non pas de réplésion, l'estomac qui est plein, c'est le bonheur qui est plein, le bonheur de manger qui est rempli. Et à ce moment-là, on s'arrête, au moment où ça change, ça ne servirait plus à rien. Et d'ailleurs, si on force, ça devient en général de pire en pire. Si vous essayez de forcer avec des fraises, d'un coup, ça vous fait mal à la langue et vous vous étonnez d'avoir des aftes ou je ne sais pas quoi, mais tout ça, c'est parce qu'on force complètement les rations. Autrement, bon, c'est le bonheur de manger qui nous conduit vers la santé. C'est comme ça que ça marche. Avec le crudivorisme, pas du tout. Le crudivorisme, vous êtes tenté de manger des choses en excès, après vous ne digérez pas, vous avez des ballonnements, mais pas seulement ça, ça emballe aussi l'inflammation. Parce que quand on mange trop d'un aliment naturel, l'inflammation s'emballe aussi. Le processus de base même qui permet d'avoir la santé qui est l'inflammation. C'est le processus de base de nettoyage du système immunitaire. Ce processus s'emballe quand on force les rations avec des recettes de cuisine ou de crusine. Donc, on n'arrive pas du tout au même état d'autorégulation immunitaire, pas du tout au même état inflammatoire et ça fait que d'un coup toutes sortes de troubles peuvent d'un coup s'emballer et qu'on commence à avoir quand même besoin peut-être d'un médicament ou d'une gélule ou d'un médicament naturel et c'est comme ça que la naturopathie fait son beurre, j'allais dire. Non, avec l'alimentation nature, vraiment le natuvorisme, on n'a plus du tout besoin d'aucun conseil diététique, au contraire, ça dérange. Ça dérange, on se dit il faut que je mange ça parce que mon corps en a besoin. Mais surtout pas ! Il faut se dire mon corps saura ce dont il a besoin. Il a des milliards d'années d'expérience en lui et c'est beaucoup mieux que n'importe quel nutritionniste ou que n'importe quel naturopathe ce dont il a besoin. Et personne ne peut réellement prévoir les vrais besoins parce que les besoins sont extrêmement complexes, variables, ça change tout le temps. Les besoins du corps, on le voit justement une fois que le corps répond comme ça, on voit très bien que les besoins changent tout le temps. Et lorsqu'il y a une réaction virale comme avec ce coronavirus, d'un coup, les goûts changent. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines. Les goûts ont changé. Je ne peux plus tout du tout manger. Par exemple, les oranges sont parfois très bonnes et parfois elles ont une odeur, je ne sais pas comment dire, de smell quoi. Les oranges, c'est exécrable. Je ne peux plus les manger si j'essaie d'en mettre dans la bouche. Ça ne va plus. Le corps sait ce dont il a besoin et il nous l'indique à travers nos sens. Et quand on ne l'embrouille pas avec des recettes de cuisine ou de cuisine ou en se forçant aussi, on s'aperçoit qu'on est parfaitement bien guidé vers la santé. Il n'y a pas de souci à se faire. Le corps est beaucoup plus intelligent que tous nos médecins et tous nos naturopathes réunis. Comment se désintoxiquer du sucre et du pain ? Si vous consommez des sucres naturels, ils sont essentiels les sucres naturels. Là aussi, il y a tout un blabla qui s'est mis à la mode il y a un certain temps. Oh, le fructose, oh, le glucose. Mais enfin, ces sucres qui existent dans la nature, ils sont le carburant même de l'organisme, ils sont absolument indispensables. Ce qui est grave, c'est d'en manger trop ou de les manger sous des formes où justement, ils sont couplés à d'autres molécules, à d'autres peptides, par exemple. Alors là, d'accord, on aura des glycopeptides qui vont prendre la place des bons sucres et tout et on va avoir tout un charabia, tout un embrouillamini, on peut dire, moléculaire, donc une pollution moléculaire dans l'organisme qui fait que le métabolisme ne pourra plus fonctionner normalement et que ça va en particulier apporter des emballements inflammatoires. D'ailleurs, on voit ça, même si on mange trop d'un fruit sucré, n'est-ce pas, un excès de glucose emballe déjà l'inflammation ? Alors, est-ce que ça se fait à travers des réactions dans l'organisme comme ça a été pensé un certain temps pour les diabétiques qu'il y aurait des réactions chimiques entre les protéines circulantes et le glucose en excès ? C'est possible ? Ou est-ce que ça tient à des réactions chimiques entre le glucose et certaines protéines et certains peptides qui feraient que tout à coup le métabolisme ne se fait pas correctement qu'il y a d'un coup des réactions immunitaires qui se mettent en place qui ne sont pas prévues ? La science ne sait rien de tout ça alors actuellement. La seule chose qu'on sait c'est que certains AGE qui sont justement des réactions de glucose avec les protéines certains AGE provoquent en effet des fonctions inflammatoires et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on dit que les AGE sont immunotoxiques. ils détraquent le système immunitaire immunotoxique. Ça c'est reconnu scientifiquement maintenant n'est-ce pas ? Mais je pense simplement qu'il y a beaucoup plus que simplement les AGE qui amènent à travers ce brouillard moléculaire un affolement du système immunitaire déjà si simplement on mange trop. Et pourquoi ? Parce que si on dépasse les rations que l'organisme est capable de gérer correctement il va y avoir un excès de molécules qui va frouchir la barrière incestinale sans avoir été correctement dégradée. Et en arrivant dans le sang ça peut déranger toutes sortes de fonctions non seulement métaboliques mais en particulier immunitaires qui à ce moment-là emballent l'inflammation et ce qui fait que sur le plan de la santé une alimentation qui force ainsi les barrières naturelles n'a pas du tout la même efficacité et la même fonction. Alors j'ai une question de cours pendant ce temps quand je mange cru c'est peut-être étonnant mais j'ai constaté qu'à la longue le fait même de manger cru de manger me fatigue croqué et fatiguant tout vert tout rouge carotte betterave etc. Du coup j'ai encore très mais ça finit par être douloureux toute cette marche dans ce cas manger des fruits qui sont plus mous mais trop de sucre le natuvorisme fait un peu mal le cri du dorisme ne permettrait-il pas de limiter cela peut-être mais tout ça c'est une bonne blague c'est juste l'inverse c'est juste l'inverse c'est qu'en se forçant à manger cru comme il le fait parce qu'autrement on n'aurait jamais mal aux dents ou aux gencives ou je ne sais pas où en mangeant cru ça n'existe pas ça c'est simplement en forçant des aliments alors ce qui peut arriver quand même c'est qu'il force en boulanger du chou du céleri ou je ne sais quoi de dur n'est-ce pas quoi que ce n'est pas tellement dur tout ça enfin bon admettons qu'il ne mange que des trucs archi durs et qu'il n'y a pas de choix alors évidemment que ça n'ira pas ça mais par contre la base même du natuvorisme c'est d'avoir devant soi un choix le vrai natuvorisme ce serait encore mieux ce serait de se promener dans la nature n'est-ce pas et ça sent bon par là j'y vais puis je trouve des fruits mûrs sur un arbre et je les mange ça c'est le vrai natuvorisme c'est pour ça que je crée une forêt fruitière en ce moment où les gens qui viendront me rencontrer pour se promener pour voir manger les aliments directement les fruits directement sur les arbres etc ou les légumes directement dans le jardin c'est beaucoup mieux encore mais bon ce qu'on peut faire quand on est malheureusement confiné dans un appartement ce qui n'est pas le cas seulement pendant le coronavirus n'est-ce pas et bien c'est d'avoir un choix on se débrouille pour avoir un choix suffisant alors bon on entrera peut-être dans les détails une autre fois mais avec un choix suffisant et bien vous ne mangerez pas que des trucs qui sont durs il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas durs enfin j'ai jamais vu le problème arriver ça c'est simplement parce que vous n'avez pas de choix ou alors que vous ne savez pas appliquer vraiment le guidage instinctif pour le faire on a l'impression que les fruits sont parfois coriaces ou n'importe quel aliment on a l'impression qu'ils deviennent coriaces simplement parce qu'on n'a plus les endigmes salivaires qui sont sécrédés dans la salive et qui permettent de les croquer et de les mélanger à la salive de façon à les mâcher facilement n'est-ce pas ça ça pourrait venir de là vous vous forcez à manger des aliments dont vous n'avez pas besoin alors votre salive ne contient pas les enzymes nécessaires et les aliments prennent une consistance insupportable ça oui la consistance fait partie d'ailleurs quand je dis sens du goût on devrait plutôt dire sens du palais ou je ne sais pas comment tout ce qui se passe à partir de la bouche et même jusqu'à l'estomac ça participe à cette régulation parce que la nature ne fait pas comme l'esprit humain séparer les choses vouloir guérir la malaria avec un élément sorti de l'artemisia au lieu l'artemisine tout guérir avec un seul élément parce que comme ça on peut le vendre sous forme de pilule non la plante entière est beaucoup plus efficace c'est la même chose partout il ne faut pas s'amuser à isoler les choses il faut avoir tenir compte de tout ce que nous indique notre organisme pas seulement au niveau gustatif la base elle est là mais le reste compte aussi beaucoup naturellement bon donc en sachant utiliser ces choses on n'arrive jamais à une extrémité pareille d'avoir l'impression que les aliments sont coriaces ça c'est plutôt parce qu'on ne doit pas les manger voilà alors justement dans le kit il y aura des indications qui sont données là dessus j'y travaille tous les jours déjà j'y pense j'attends un microphone parce que j'ai un mauvais microphone là et surtout qu'il ne s'ajuste pas sur mon appareil de photo vidéo donc j'ai commandé un microphone spécialement pour ça avec des tas de poils de vent là je n'ai pas un microphone avec une protection contre le vent qui permettra même de vous parler dans ma forêt fruitière etc voilà vous aurez des vidéos que vous pourrez regarder revoir plusieurs fois pour vraiment vous pénétrer en fait de la science qu'on a acquis à l'expérience quoi l'expérience qu'on a de l'odorat du Google comment ça marche il faut que je remercie aussi tous ceux qui m'ont en suivant comme ils l'ont suivi mes pages Facebook etc j'en ai quand même quatre sur Facebook et puis aussi Culture Nature et puis les dernières vidéoconférences là quand même c'est ce qui m'a encouragé à faire des vidéos pour quand même expliquer l'essentiel comme ça c'est vrai qu'avec des vidéos on ne pourra peut-être pas tout faire non plus parce que ce problème alimentaire c'est finalement quelque chose d'extrêmement général et profond parce que tous tous les facteurs psychiques qui interviennent là-dedans sont extrêmement complexes mais enfin bref on verra tout ça je ferai déjà ce kit maintenant et je dois dire j'ai peut-être un peu honte j'aurais peut-être dû le faire il y a déjà 50 ans seulement comme à l'époque il n'existait pas de vidéos je suis pardonné voilà voilà donc c'est un moyen nouveau donc vous pouvez l'acquérir dès maintenant en avant-première en précommande vous avez le petit bouton qui est sur la droite de votre écran là vous pouvez aller sur la page et puis et puis commander le cours donc on vous le fait à un prix vraiment rabattu complètement rabattu et si la contrepartie c'est que vous nous laissez un petit peu de temps pour le fabriquer ça ne devrait pas nous prendre beaucoup de temps parce que bon toute cette science évidemment en fait partie de notre vie donc on peut la traduire assez facilement dans les vidéos que vous allez avoir bientôt à disposition dans un format dans un format allégé de façon que vous puissiez avoir les premiers éléments pour commencer à manger de cette manière là ce qui répondra à un certain nombre de vos questions d'ailleurs et qui nous permettra de passer à la pratique voilà directement il y a encore quelques autres questions qu'on va voir mais où trouver les aliments originels pratiquement comment manger un santo avec notre climat avec les fruits les légumes et les protéines animales il y a des questions aussi pas mal sur les protéines animales quelle est la place des produits animaux et puis une question spéciale sur l'élevage des insectes ah oui alors est-ce qu'on va avoir le temps de faire tout ça oui il y a un quart d'heure un petit quart d'heure encore alors la première la première parce que les trois à la fois je n'arrive pas à parler à trois personnes à la fois où trouver les aliments originels légumes, fruits et bien dans la pratique on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué évidemment qu'il faut apprendre à acheter un petit peu autrement au lieu d'aller dans des supermarchés là où vous trouvez tout le pain les pâtes tous les machins il faut aller du côté des rayons fruits et il y a bien souvent maintenant des rayons biologiques quand même c'est beaucoup plus facile maintenant qu'au début ou quand j'ai commencé tout ça quand j'ai commencé tout ça il n'y avait pas de culture biologique ça n'existait quasiment pas et il n'y avait pas de fruits exotiques non plus importés j'ai peut-être mangé à part les bananes quand même les bananes ça commençait après la guerre tandis que ça moi j'ai commencé en 64 en 64 il n'y avait pas grand chose les avocats ça n'existait pas sur le marché les mangues pas du tout non non tout ça c'est venu petit à petit dans ces années-là avec les 30 glorieuses heureusement qu'il en reste au moins ça de ces 30 glorieuses à l'heure actuelle il y a quand même beaucoup de fruits de toute espèce et plus il y en a mieux ça vaut évidemment que vous me direz c'est embêtant de manger des fruits exotiques parce que ça reprend dans une certaine pollution je vous dirais que si vous mangez des fruits que vous achetez d'autres produits que vous achetez dans vos marchés habituels avant vraiment d'avoir votre paysan à vous autrement vos produits aussi ils ont bien souvent fait le tour du monde et ils auront peut-être pollué plus que les fruits exotiques que vous achetez d'ailleurs cette pollution n'est pas liée intrinsèquement au problème ça peut être de réagir comme ça en se disant je ne vais pas manger de fruits exotiques parce que ça pollue ce n'est pas les fruits qui polluent c'est les avions avec des moteurs à kérosène ça ça pollue mais on n'est pas très loin des avions à hydrogène maintenant je pense que d'ici dix ans cinq ans dix ans il y aura des avions à hydrogène et à ce moment-là les transports ne pollueront plus du tout autant qu'ils polluent à l'heure actuelle ou aussi des bateaux ça les bateaux à hydrogène on pourrait déjà les faire maintenant très facilement n'est-ce pas c'est juste une question de volonté industrielle les bateaux à hydrogène on pourra et puis les moteurs à hydrogène ils marcheront encore mieux qu'avec du diesel et bien on pourra importer très facilement des produits exotiques qui pour la plupart peuvent se transporter à condition d'avoir des chambres pas trop chaudes peuvent se transporter très bien bon alors pour ce petit aparté parce que je sais qu'il y a souvent beaucoup de résistance à l'idée de manger des produits exotiques mais malheureusement le fait est là c'est que notre organisme il est encore bien proche de celui des primates et quand on va se promener dans la forêt de Borneo comme l'ont fait pas mal de gens y compris mon propre fils cadet avec un organisme non pollué par la cuisine on s'aperçoit qu'il y a des tas de bonnes choses à manger c'est formidable s'il y a de fruits différents qui existent certains ont été sauvegardés par les hommes d'autres ont été oubliés alors ceux-là ils ont été sauvegardés par les orangoutans qui en les mangeant ont quand même répandu les graines ou même transporté les graines à travers leur intestin n'est-ce pas de telle sorte qu'on trouve des fruits merveilleux dans ces forêts originelles et parfois ce que je propose moi c'est de reconstituer des forêts fruitières en utilisant justement en y mettant des fruits qui correspondent aux besoins de l'homme et pas des fruits qui correspondent aux besoins des culivores parce que quand on mange cuit on n'aime plus les mêmes fruits on sélectionne des fruits très acides des fruits très différents parce qu'on est détraqué alors que si on a l'organisme dans un état naturel et bien on multiplie automatiquement soit en transportant les graines malgré soi soit par l'intestin ou autrement en les transportant puis en les laissant tomber en les crachant etc on multiplie les plantes dont on a besoin et cela ça ne se fait plus depuis que l'homme mange cuit parce que tous ces bons produits originels ne sont plus aussi comestibles qu'ils ne devraient l'être il y a donc eu un glissement qui s'est produit dans la nature catastrophique de telle sorte qu'on ne sait aujourd'hui presque plus ce qu'est une forêt originelle ni dans nos climats ici où tout a été détraqué non seulement par le manque d'intérêt pour les fruits naturels mais aussi par la guerre n'est-ce pas par la guerre on a détruit des forêts entières pour le bois pour faire des bateaux les forêts de cèdre du Liban ont été détruites pour les bateaux et quand on sait que l'homme a fait la guerre justement parce que son cerveau marche de travers à cause de la bouffe cuite alors là on se dit il y a encore tout un problème de ce côté-là regardez de plus près en effet l'alimentation ordinaire elle fait que le cerveau fonctionne assez différemment et que d'un coup on attribue beaucoup d'importance à des choses qui n'en ont pas enfin on en reparlera à l'occasion de ce problème ça c'est un gros 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 problème nous on n'en était là que dire comment s'alimenter voilà alors on n'est évidemment pas dans la forêt vierge il faut compenser avec les artifices les moins nocifs qu'on peut et puis manger bien sûr le plus de choses possibles du pays mais c'est pas dit qu'on y arrive vraiment surtout dans des cas où il y a une pathologie déjà importante ou une pathologie cachée aussi qu'on ne connaît pas encore une tumeur qui se balade quelque part et qu'il faudrait mieux ne pas développer et bien il vaut mieux avoir du choix plus on a de choix mieux le corps pourra choisir bon la palisse l'aurait dit avant moi mieux le corps pourra trouver l'odorat et le goût les aliments qui correspondent qui lui apportent exactement les substances dont il a besoin pour guérir pour maintenir sa santé n'est-ce pas c'est pour cela que plus on a de choix mieux ça vaut si on a de l'argent c'est plus facile si on n'en a pas c'est plus difficile mais ma foi c'est une triste réalité tout le monde devrait avoir assez d'argent et tout le monde ça irait mieux alors ça c'est encore un tout autre problème mais dans l'état actuel il faut se débrouiller dans ces cas-là avec les moyens du bord pour avoir le plus de choix possible il y a quand même pas mal de magasins maintenant où on peut trouver des produits très comestibles je cite par exemple Grandfruits je vous promets que je n'ai pas d'action de leur côté pardon Grandfruits Grandfruits bien sûr je n'y vais pas souvent moi parce que j'habite au Portugal maintenant alors mon Grandfruits il est dans le jardin ou sur les marchés les Portugais vous savez ils sont beaucoup plus proches encore que les Français par exemple des goûts naturels ils sentent beaucoup mieux que les touristes qui sont ici ou que les Français quand un fruit est bon ou pas bon et on trouve sur les marchés des fruits même quelquefois qu'ils ne sont pas 100% biologiques mais qu'ils sont bien meilleurs bien plus près de la nature que les fruits qu'on trouve sur les marchés français enfin bref ce qu'il faut c'est prioriser donner priorité aux biologiques naturellement pour avoir le moins possible de pesticides mais ça ne suffit malheureusement pas parce que malheureusement en culture biologique on utilise des engrais qui contiennent des molécules dénaturées par la chaleur malheureusement la biologie comme on l'appelle cette biologie naturiste disons natureaux n'a pas tenu compte des réactions chimiques qui se produisent en chauffant les aliments ou les fumiers ou les composts ce qui fait qu'il y a des molécules dénaturées qui font que les aliments n'ont pas des goûts naturels et c'est ce que je fais justement comme une expérience j'en parlerai plus en détail parce que c'est très intéressant je trouve c'est de voir à quel point les aliments changent de goût lorsqu'on ne met pas dans la terre des aliments dénaturés par la chaleur ou par la cuisine n'est-ce pas voilà mais enfin bref on trouve quand même sur le marché des fruits passables qui vont assez bien déjà pour très bien réussir le passage au natuvorisme avec les éléments qui existent Bernard qui lui-même pratique ce natuvorisme pas comme moi dans les conditions portugaises disons et moi-même je l'ai pratiqué avant comme je le pouvais aussi avec les conditions françaises en Suisse à l'époque on le pratiquait avec beaucoup de légumes du jardin et des fruits du pays pendant un an je n'ai pas eu de banane et même au début pas d'orange pas de pamplemousse ensuite on a eu des pamplemousse et des oranges biologiques c'était le seul aliment exotique n'est-ce pas et c'est petit à petit que notre choix s'est élargi et que chaque fois que j'ai pu voir que tel aliment était quand même important dans certains cas et qu'on ne peut pas simplement vivre avec les aliments avec les fruits ou les légumes qui poussent dans un climat auquel on n'est pas adapté génétiquement et il se trouve apparemment que notre organisme n'est pas adapté génétiquement au climat d'ici d'ailleurs vivre à poil dans notre climat ici c'est pas drôle non et on n'est pas adapté non plus sur le plan du métabolisme aux aliments qui poussent ici c'est pour ça que ce serait bien de se mettre bien avec les africains n'est-ce pas puis leur envoyer des pommes et des poires qu'ils aiment beaucoup et puis échanger ça contre des ananas des mangues ou des durians si possible n'est-ce pas que nous aimons beaucoup ça pourrait amener une forme de mondialisation où tout le monde serait gagnant avec des bateaux à hydrogène ce ne serait pas polluant et tout le monde serait content et surtout en bonne santé les produits animaux voilà alors mon expérience j'ai 5 minutes je ne peux pas c'est un peu court alors mon expérience m'a montré que le génome humain est apparemment adapté encore aujourd'hui aux insectes beaucoup plus qu'à la viande là les végétariens ont je pense bien raison c'est pas très naturel pour l'homme de manger de la viande régulièrement occasionnellement comme le font des chimpangés dans la nature peut-être mais régulièrement non par contre si nous sommes encore proches des primates et bien il n'est pas étonnant qu'on soit adapté à manger régulièrement des insectes actuellement j'ai la chance j'ai créé un petit rucher ici avec 24 ruches d'abeilles il y a parfois trop de couvins dans les ruches ce qui fait des problèmes ensuite et bien ce couvins j'aime autant vous dire c'est le paradis quand on mange ça et bien j'en mange maintenant depuis 5 jours comme repas le soir comme repas principal comme aliment principal et c'est quelque chose de merveilleux et en même temps je vois toutes sortes de petits bobos en même temps une plénitude de l'organisme on se sent au paradis n'est-ce pas et je pense que notre génétique n'aurait pas organisé cette sensation de paradis avec un aliment qui est naturel qu'on mange tel qu'on le trouve tel qu'un renard le trouverait dans une ruche d'abeilles naturelles et bien on ne peut pas se tromper notre corps n'est pas flou si on se sent au paradis avec ça c'est que c'est bon pour la santé et effectivement toutes les expériences j'ai déjà faites avec du couvins j'en ai déjà fait à Toulouse il faut dire aussi avec beaucoup de couvins pendant une période j'ai vu toutes sortes de transformations dans l'organisme y compris la repousse des cheveux y compris il y a vraiment un rapport direct entre la consommation de viande qui amène toutes sortes d'ennuis des ongles qui poussent trop vite qui deviennent cassants des tumeurs qui se développent bien sûr des verrues enfin bref je ne vais pas faire toute la liste ici avec les insectes ça disparaît alors si vous avez des apiculteurs qui peuvent vous donner du couvins de temps en temps profitez-en sinon vous pouvez aussi élever des verres de farine et bien ça on le mettra dans le kit par exemple comment élever des verres de farine c'est pas très compliqué mais il vaut mieux la vidéo pour ça comme ça c'est trop compliqué par la parlotte voilà alors d'autres questions pour finir le trempage des olasineux comme les amandes est-il vraiment essentiel j'ai entendu que l'on ne les que si on ne les trempe pas nous enverrons des anti-micronutriments je vends des mélanges mais tout ça c'est de la diététique n'est-ce pas bien sûr si vous vous forcez à manger des oléagineux quand le corps ne les veut pas ça pourra faire toutes sortes de problèmes il y aura dans les petits pois tenez moi je mange des petits pois du jardin aussi en ce moment c'est lumineux c'est merveilleux alors bon si vous regardez dans un bouquin de diététique ça contient des antiprothéases donc attention mais tout ça c'est de la blague si votre corps a besoin de petits pois c'est qu'il a besoin d'antiprothéases ou qu'il sera très bien dégradé ces antiprothéases il n'y a absolument pas de problème pour tout ça tout ça c'est du chenis c'est du désordre de la pensée qui provient justement de l'erreur médicale qui elle-même a engendré l'erreur diététique et cette erreur médicale c'est d'avoir oublié de voir quel est le bon carburant pour le moteur humain tout ça ça vient de là mais non laisser tomber tout ça ça ne sert à rien les petits pois quand on en a besoin ils sont bénicieux et ils font le maximum de bien c'est tout bon alors ça c'est pour les oléagineux les oléagineux aussi peuvent contenir bien sûr si on les mange quand on n'en a pas besoin ils vous apporteront des trucs dont votre corps ne saura pas que faire mais si vous les mangez quand votre sens de l'odorat et du goût vous disent il me faut aujourd'hui des arachides il me faut aujourd'hui des petits pois il me faut aujourd'hui des noix ça s'arrête très fort quand on n'a pas besoin de noix c'est immangeable quand on n'a pas besoin d'amandes c'est exécrable quand on n'a pas besoin d'arachides ça perd le bon goût de gâteau de petit beurre n'est-ce pas que ça quand on en a besoin d'arachides crues alors on voit tout de suite quand on n'en a pas besoin donc le problème c'est un pseudo problème c'est un pseudo problème diététique et ce qui montre d'ailleurs que la diététique est une aberration la diététique c'est un sous-produit de la cuisine parce que quand on ne sait plus ce qu'on doit manger on demande à des gens de nous le dire quand on obéit au corps en ne le trompant pas systématiquement avec des aliments qui l'embrouillent et bien c'est notre corps qui nous dit ce dont on a besoin c'est pas des diététiciens des diététiciens qui d'ailleurs ne savent rien sur ce qui se passe réellement dans les tréfonds de notre métabolisme voilà alors pour vous dire on approche bientôt de la cloche qui doit sonner pour laisser le temps du repas qui est quand même un des moments sacrés de la journée parce que si on réussit ce moment sacré là les heures qui suivent la nuit et tout ça sont aussi impeccables parole de Natubor de longue date et donc voilà donc vous nous soutenez évidemment vous nous motivez on est bien sûr extrêmement motivés mais pour les techniques nouvelles et faire des vidéos tout ça on n'est pas tellement professionnels mais on va quand même le faire d'une façon aussi qualitative que possible donc vous nous soutenez en achetant en précommandant ce kit de démarrage rapide pour répondre à vos questions sur la mise en oeuvre le démarrage vraiment concrètement c'est à votre portée avec cette petite formation ça sera à votre portée en tout cas bientôt et vous nous soutenez en achetant en précommandant ce kit à prix rabattu tel qu'on vous le propose là maintenant c'est le bouton qui est en haut à droite de l'écran donc allez-y regardez cette page et puis inscrivez-vous sinon peut-être pour finir j'ai une question d'ouverture est-ce que manger cru est une réponse pour le futur comment pouvoir alimenter sainement toute la population voilà alors la question elle est double d'une part c'est qu'en mangeant comme on mange actuellement industriellement qu'est-ce que ça va faire ça va ruiner les terres les champs de céréales ruinent les terres en deux mots et puis ça ruine la santé du monde et ça va apparaître de plus en plus d'épidémies comme celles qu'on a en ce moment de pandémies et je pense que l'humanité irait vraiment très mal et en plus ça détruit la planète voilà ça c'est une des réponses l'autre réponse c'est d'essayer de se demander quelle est l'alimentation pour laquelle l'organisme humain est fait à ce moment-là ça change tout d'une part l'agriculture on ne cultive plus que des arbres ça change beaucoup de choses pratiquement plus que des arbres parce qu'il y a assez de place pour des légumes sous les arbres etc toutes les champs de céréales l'érosion tout ça au revoir c'est fini et puis pour la santé la santé est de meilleure en meilleure et l'humanité survit et la planète survit voilà et de plus il y a moins d'excitation sexuelle qui provient de la nourriture ordinaire n'est-ce pas le blé le gluten tout ça ça excite et ça amène tout la pornographie bref et surtout beaucoup trop de coïs ce qui fait que la démographie explose alors que si l'alimentation est tout à fait naturelle on découvre un calme sexuel tout à fait différent qui fait qu'il n'y a plus du tout de surpopulation qui risque de se mettre en place voilà donc je crois que la réponse c'est à vous de choisir de quel côté elle est voilà sans compter toute la recrudescence de violences conjugales en ce moment et puis la recrudescence prévisible il y a des avocats qui se mettent sur la question des divorces on en parle ça va faire des emplois du côté des avocats et des conseillers conjugaux en conseillers matrimoniaux c'est ça donc je crois qu'il est temps de conclure sur ces belles paroles générales et puis merci merci à vous d'avoir participé à cette séance on ne prolonge pas trop volontairement ma foi on fera la suite dans une prochaine séance peut-être et puis surtout la suite c'est le kit on va se mettre sur la fabrication de ce kit alors répondez quand vous pouvez votre recommande vous avez encore un espace de questions vous nous indiquez ce que vous souhaitez comme point très forontiel à traiter à avoir traité dans ce kit de façon que ça nous inspire pour vous donner les réponses adaptées alors au revoir tout le monde et merci pour votre patience au revoir bonne fin de journée bonne fin de soirée et puis à la prochaine